Capricciosa, c'est bellissima pero capricciosa Amis du samedi soir, bonsoir, 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 bienvenue sur le plateau de tout le monde en parle, l'émission pas comme les autres, vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle ? Vous connaissez l'équipe, voici Cal et Olivier ! Bon, Cal et Olivier ! Bonsoir Thierry ! Bonsoir Cal ! Comment ça va ? Ça va très bien ! Super ! On va beaucoup s'amuser ce soir ! Ah ouais, tu as raison ! Ça va, Forest ? Ça va bien ! Allez, cours maintenant, cours ! Alors, maintenant je vais annoncer le sommet ! Ah bon ? Eh oui ! Mise à part Cal et Olivier, je recevrai ce soir... Jeanne Moreau ! Ah ouais 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 ! Naomie Campbell ! Philippe Deluc ! Ah ouais ! Claire Kev ! Ah ouais ! Quel bon programme ! C'est du lourd ! C'est du lourd ! C'est du lourd ! Quel bon programme ! C'est du lourd ce soir ! Quel bon programme Thierry ! Mademoiselle Moreau, Naomi Campbell ! Alors vous savez que Naomi Campbell ne parle pas bien le français, donc on va avoir recours à une traductrice, et nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nous, Belinda ! Bonsoir Belinda ! Bonsoir ! Bonsoir Belinda ! Belinda, elle a vraiment les yeux bleus en plus ! Vous savez quel âge, vous savez quel âge Belinda ? Oh, à peu près 20 et demi ! Ouais ! C'est un peu vieux ! C'est un peu vieux ! Oh, 19, on peut discuter ! D'accord ! Vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est que chaque semaine on voit le meilleur... Non ! Si ! De l'émission... C'est nouveau ça ! C'est très nouveau, mais c'est nouveau sur France 3, sur France 2, ça fait longtemps que ça existe ! Magneto, Serge ! J'ai reçu un email d'un dénommé Laurent Piconne, qui est un français qui habite en Hollande, et qui me dit « Ma femme et moi, on a décidé de faire un enfant, et de l'appeler Serge, et quand l'enfant sera né, on lui offrira un chien, et on l'appellera Magneto ! » Magneto, Serge ! On a tout le temps envie de vous dire, pourquoi vous n'avez pas l'air contents ? Souriez ! Souriez pour voir là ! Je reçois un scénario, on m'a dit « Vous serez en costume de lin blanc, sur une plage, avec une très belle jeune fille qui va vous servir des ponches, et puis un mec qui va vous éventer derrière, et vous allez poser votre main dans un sac de loukou, mais l'autre main sur un sein ! » Et moi, j'étais avec Francis Blanche, et nous, on nous mettait tout le temps dans le fond, et alors le métaire en scène disait « Allez-y, parlez, parlez entre vous ! » Quand on ne savait plus quoi dire, on avait un code, et on disait « Je suis catholique comme vous ! » C'était le code. Alors, Francis disait « Ah, je suis fatigué, parce que hier, j'ai mangé trop avec mon cousin, c'était très difficile, et puis je suis rentré tard à la maison, et puis moi, je vais vous dire, je suis catholique comme vous ! » Alors, je savais qu'il ne dirait plus rien, il fallait que j'enchaîne. Alors, je disais « Mais qu'est-ce qu'il vous raconte, là, ici, de plaisanterie facile, moi aussi, jusqu'à ce que je ne trouve plus rien, et moi aussi, je suis catholique comme vous ! » Est-ce que vous n'avez pas fait un petit peu la maligne en acceptant de ce film ? Oui, vous avez dit « Je vais y arriver », et puis après, quand vous étiez devant Rocco Syphorie, c'était moins... » À mon avis, elle a eu les yeux plus grands que le bas-ventre, hein ! Ce que vous avez de plus sexy en vous ? Mes seins ! Non, sans déconner... On doit vous appeler comment, Henri d'Orléans, Monseigneur ? Ben, toujours ! Ouais, Monseigneur, oui ! Vous savez plus, si c'était Monseigneur, on met la couille ! Laurent ! Vous, vous choisiriez qui, vous, entre Laure Sinclair, Anne Sinclair ou Bob Sinclair ? Laure ! Laure ! D'accord ! Qu'est-ce que vous voulez que je foute à le camp de Sinclair ? Ils ont longtemps vécu au Maroc, les amis ! À l'Arache ! Vous viviez ? À l'Arache ! Ils viviez à l'Arache ! J'ai vécu pendant pas mal d'années à l'Arache aussi, mais... Ou t'es à l'Arache ? Ou t'es à l'Arache ? Chouïa ! Chouïa ! Oh, bien ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Monseigneur ! Monseigneur ! Monseigneur, parce que je suis sur le coup ! Je vais dire Riton, ça va partir dans ta gueule, il l'a fait ! Non, je pense à peut-être avoir un air peut-être un peu angélique physiquement, mais pas de l'aide du tout de caractère ! Ah ouais ! Vous l'êtes pas à l'intérieur ? Non ! Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je crois pas ! Mais je crois pas, j'attends ! Vous attendez quoi ? Pourquoi elle vient si tard si c'est pas pour raconter des saloperies ? Ça va venir ! Pourquoi vous avez pas payé le loyer pendant 10 ans ? Parce que j'avais pas d'argent ! Donc vous pensez, quand on a pas d'argent, on paye pas ? Il y a pas du lycée pour le Monseigneur ! Attends, t'es gentil ! Moustapha, il paye pas éventuellement ! Et lui, on lui dit rien ! On est pas en train de parler de Moustapha ! D'accord ! J'ai bien compris, il y a deux points et deux mesures ! Il y a Moustapha et Monseigneur ! J'ai 32 francs, c'est tout ! Ok, il est bien ! D'accord, j'ai compris ! Bien éduqué et tout, c'est normal ! Vous faites vos courses à Euromarché ! Moi, ça m'amuse beaucoup de savoir que le Roi de France fait ses courses à Euromarché ! C'est le seul endroit où on rencontre des gens ! Imaginez que vous ayez commis un crime, Monseigneur ! À qui demanderiez-vous de vous aider à cacher le corps ? À mon épouse ! Oui ! Dans les cantines scolaires ! À la cantine scolaire, il y a des énormes marmites ! Et puis les mômes, ils savent pas ce qu'ils mangent ! On leur rajoute un peu de purée, c'est bon ! C'était, tout le monde en a parlé ! Le best-of de la semaine précédente, voilà ! Merci, moi je suis gentil ! Merci ! Moi aussi ! Par rapport à Bafi, ouais ! Mais les Bafis, en ce moment, ils sont en perte de vitesse, les Bafis ! C'est mauvais, alors que c'est vachement agréable à faire ! Surtout que pour changer les ampoules, apprendre à entraîner, si tu veux ! C'est l'avantage, quoi ! Pas mal ! Bien ! Alors, donc sur Rob2, Cad et Olivier, l'autoroute de la fortune ! Ça continue ! 18h-19h, monsieur ! 18h-19h ! Bélinda, ça vous plaît, l'autoroute de la fortune de Cad et Olivier ? Oh, j'en suis absolument folle ! Elle est géniale ! Elle est folle de vous, Bélinda ! Elle est un peu facile, comme ça ! Il y en a qui vont pas rentrer tout seuls ! Et alors, sur Comédie ? Oui, sur Comédie, tous les soirs, 19h à 20h, la grosse émission ! La grosse émission, avec un spécial Pamela Rose au mois de décembre ! Oui ! Oui ! 26 minutes en direct, intégrale ! En direct, intégrale ? Oui, oui, oui ! 26 minutes en direct, voilà, le 22 décembre, à 21h ! Le 22 décembre, très bien ! Magneto, Serge ! Bon, Ripper, en fait, merci pour le dépannage ! J'ai passé un super week-end avec Barbara, en tout cas ! C'était super ! Ça s'est bien passé avec mon bon ? Il est adorable, votre chien ! C'est pas mon chien, c'est mon fils ! Je me dis aussi, arrête pas de mornifler le cul ! Bolite ? Oui ? C'est horrible ! C'est X-Files ! Les extraterrestres ont envahi la Terre ! Ils sont ouverts ! Et ils avèlent tout le monde avec leurs grandes trompes ! Mais le Ripper, ça c'est des motocrates, ça ! J'espère que vous attraperez le salaud qui a tué la petite ! Ils n'ont pas le droit de vous faire ça ! Non, il est utile de protester, Ripper ! J'ai prêté serment pour le meilleur et pour le pire ! Je tire mes révérences ! Tenez ! Voici ma plaque ! Mon revolver ! Mes manotes ! Mon postiche ! Mon badge de Rose Laurence ! Ma photo dédicacée de Christophe Colomb ! Mon bac, mon bique et mon album de bec ! Voilà ! Allez, bonne chance ! Vous me manquerez beaucoup, Ripper ! Avant que vous ne partiez, je... Je voudrais vous dire un secret ! Thierry Roland est une femme ? Non ! La femme de Thierry Roland est un homme ? Non ! Ça vous concerne ? Vous savez que j'ai deux anus ? Ah bon ? C'est marrant, ça, Ripper ! Mais quand vous allumez votre cigarette à l'envers, comme ça... Vous me rappelez mon ancien collègue... Sylvain Merouf ! Dieu et son âme ! Il est mort ? Non ! Il a un t-shirt de Jean-Claude Van Damme ! Excusez-moi, je ne savais pas ! Vous venez pas, ça va ! À la route, Ripper ! C'est la fin de l'épisode ! Deveux Ripper et Belit tenteront une nouvelle fois de répondre à la question que tout le monde se pose... Qui a tué Pamela Rose ? Cale et Olivier ! Cale et Olivier, la grosse émission, tous les soirs sur Comélie ! Merci ! C'est énorme ! Ça nous fait plaisir ! Et là, ça va être 26 minutes en live totale ! Ah ouais, c'est fort ! Bien, j'accueille maintenant une grande dame, une grande dame qui porte un nom de jeune fille... Voici Mademoiselle Moreau ! Jeanne Moreau, bonsoir ! Bonsoir ! Cale et Olivier ! Bonsoir Jeanne ! Enchanté de vous rencontrer ! Ça va ? Bonsoir ! On va faire comme ça ! Voilà ! Je suis très content de vous avoir avec nous ce soir Jeanne, ça nous fait vraiment très plaisir ! Moi je suis contente d'être là ! Alors vous n'aimez pas qu'on vous appelle Madame Moreau, préférée Mademoiselle, parce que vous dites Madame Moreau c'est ma mère ! Ouais ! Donc vous c'est plutôt Mademoiselle Moreau puisque vous avez été mariée ! Je n'ai pas épousé mon père ! Voilà ! Alors vous êtes actrice, vous êtes chanteuse, vous êtes... ah ben tiens, chanteuse ! Elle avait des bagues à chaque doigt, des teils brassées autour des poignées et puis elle chantait Ah les titans les titans les paris ! Ah 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 les titans les paris ! J'aurais pas collé l'on ! J'aurais pas collé l'on ! J'aurais pas collé l'on ! Léon 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 ! J'ai la mémoire qui flanche, j'me souviens plus très bien ! C'est des classiques hein ? C'est des... tout le monde les connaît ? Il y en a d'autres hein ? Ah ben ça va il fait ça ! Non mais il y en a un paquet ! Donc vous êtes comme j'ai dit actrice, comédienne, chanteuse, réalisatrice et maintenant metteur en scène de théâtre puisque vous montez une pièce à Chaillot, vous avez monté une pièce à Chaillot qui s'appelle Un trait de l'esprit qui est écrite par Margaret Edson et vous avez fait l'adaptation... Oui ! Et la mise en scène ! Oui ! Voilà ! Alors on va faire un petit... vous savez comment on fait Jeanne ? Non ! Vous allez voir ! Montrez à Jeanne ! Comme ça ! Oh non ! Oh je voulais vous faire un petit... Vous voyez comme je suis à base ! Ah oui ! C'est formidable ! Bah oui ! C'est les grandes actrices ça ! Alors le pitch de la pièce c'est une... Viviane Bering qui est professeure qui souffre d'un cancer en phase terminale et vous dites en parlant de la pièce que c'est un... c'est le triomphe de l'esprit sur la matière ! Oui ! C'est-à-dire que c'est un raccourci saisissant, c'est une pièce qui dure 90 minutes mais on peut se dire qu'en venant au monde, nous avons tous un virus qui va nous mener le temps qu'il faut peut-être 80, 90, 40, ça dépend, jusqu'à la mort et cette femme qui a étudié la poésie, un poète extraordinaire qui s'appelle John Donne dont la vie a été très mouvementée et qui a commencé à être aimée des femmes et à aimer les femmes et puis petit à petit il a progressé vers la lumière, j'appellerais ça comme ça et qui lui a appris le courage, la lucidité et elle fait ce chemin avec beaucoup de lucidité, d'humour et elle fait rire. Et il y a des gens que ça a beaucoup choqué parce qu'ils croient que quand on souffre, on pleure tout le temps. Mais la vie, c'est un mélange. Moi, il m'est arrivé de rire comme une folle à l'enterrement de mon père mais ça veut pas dire que je n'étais pas triste. Alors, l'actrice qui joue le rôle principal, c'est Julmila Michael. En fait, vous aviez été contactée pour le rôle principal. Vous pensez que ce rôle doit être tenu par quelqu'un qui est encore en âge d'avoir des enfants ? Oui. Et donc, comme ça n'est pas mon cas, j'ai tout de suite proposé d'en faire la mise en scène. J'en ai eu envie tout de suite. Vous avez des mauvais souvenirs quand vous avez voulu avoir des enfants avec Pierre Cardin en 62, non ? Bah oui, on n'a pas pu alors qu'avant, je tombais enceinte pour un oui, pour un non. Et là, j'ai pensé qu'il y avait un problème et puis j'ai fait faire des examens. Et à ce moment-là, on a vu que j'avais un cancer et on m'a opéré et voilà. On vous a bien opéré, apparemment. Oui. Il n'y a jamais eu de séquelles ? Non, mais plus de bébé. Alors, tout ça m'amène à parler de vous, à parler de votre oeuvre, on peut dire, votre vie, votre oeuvre. La Légion d'honneur, pourquoi vous la mettez ? Ah, parce que mon père serait drôlement épaté. Ah bon, c'est ça. Je crois que c'était un pin ce début, moi. Oui, oui. C'est de loin, non ? Oui, c'est comme un pin. Votre mère était anglaise. Oui. Parce qu'on parlait, vous parliez tout à l'heure de Dun, du poète Dun. Mais vous l'avez lu très jeune aussi, ce poète. Oui, mon grand-père me l'a donné à lire. Voilà, votre mère était anglaise. Elle est venue à Paris pour danser aux Folies Bergères. Votre mère était danseuse. Avec Josephine Beckett. Oui, c'est incroyable, ça. Et puis elle a rencontré votre père, qui s'appelait Paul Moreau, qui avait monté un restaurant à Montmartre. Paul Moreau pour les Montmartrois, mais son vrai nom c'est Anatole Désiré Moreau. Ah. C'est mieux quand même. Son frère s'appelait Arsène. Oui. Ils avaient des jolis prénoms dans la famille. Donc il vient, il monte un restaurant à Montmartre, il monte un restaurant à Montmartre où venaient souper les artistes. La cloche d'or. La cloche d'or. Voilà. Et votre mère se retrouvait enceinte. Et voilà. Et alors elle abandonne la danse, ce qui était assez triste quand même. Elle abandonne la danse. Et finalement, elle a eu toute sa vie des regrets de ne pas avoir été artiste, non ? Oui, elle me parlait toujours du voyage en Amérique qu'elle aurait dû faire. Mais elle me l'a dit assez tardivement quand même. Mais j'ai senti que je n'étais pas vraiment désirée. Mais après, quand je lui ai dit ce que je voulais faire, alors là elle m'a vraiment encouragée. Elle vous a aidé, oui. Vous dites, chez Venouil, c'était plein de dureté et de chagrin. Pourquoi ? Parce que c'était dur. La vie était dure. Mon père vient d'une famille paysanne. Moi je suis une enfant du 19ème siècle en fait. Vous voyez, j'étais élevée avec ses principes. J'avais pas le droit de lire les journaux. J'avais pas le droit de lire. Vous lisiez sous les draps avec une lampe de poche. Caché, oui. On a fait venir à mettre ça parce que j'avais les yeux cernés. Oui. Parce qu'on me soupçonnait de masturbation. Oui. Mais c'était la lecture. Oui. On parlait pas beaucoup de sexualité chez vous. C'était très prude, non ? Bah, c'est-à-dire qu'il y avait des sous-entendus tout le temps. Vous savez, dans les cafés et tout ça. Oui, oui. Et alors on disait, attendez, veux-tu sortir s'il te plaît ? Naturellement, je me mettais derrière la porte pour essayer d'entendre. Mais je n'avais pas besoin de ça parce que dans les livres, et ça, les gens qui n'aiment pas lire, ça devrait les encourager. C'est là que j'ai tout appris et c'est expliqué très, très bien. Oui. Et pas les livres pornographiques, hein, des livres. Madame Bovary, vous avez lu Madame Bovary assez jeune. Ah, on sait tout. On entend le bruit des lacets, de la culotte qui tombe, les frémissements, les battements du cœur, toute l'émotion, lui qui lui saute dessus dans une calèche. C'est magnifique. Alors, puis vous, vous étiez exposé quand même à tous les dangers auxquels sont exposés les enfants. Il y avait un boulanger à côté de chez vous. Ah, ça, c'est à Montmartre. À Montmartre, qui était très pervers, hein. Oui, c'était un cochon. Oui, c'était un cochon. Il essayait toujours de vous toucher. Et vous, quand vous alliez voir votre père... Il me disait, mais toi, t'es une salope, t'as l'esprit mal tourné. Il s'en était aperçu, en fait. Oui, il me disait que j'étais vicieuse, que j'étais une salope, mais parce que c'est une solidarité masculine qui existe sans doute moins maintenant. Alors, Montmartre, c'était un quartier très chaud à l'époque, hein. On vendait de l'alcool et du sexe. Maintenant, ça se sent un peu calmé, Montmartre, quand même, non ? Oui, mais moi, n'oubliez pas que j'ai connu Montmartre au moment de l'adolescence, au moment de l'occupation allemande. Alors, j'ai vu des trucs absolument dégueulasses. Interdits aux nègres, interdits aux juifs. Oui. J'ai vu des gens se vendre pour un kilo de beurre. Et... Mais vraiment, des gens qui faisaient n'importe quoi pour gagner du pognon, et d'autres pour se nourrir. Alors, quand vous ne connaissez pas grand-chose de la vie, enfin, vous attendez à la découvrir, vous vous dites que les adultes, c'est vraiment pas terrible. Ouais, pas joli, joli. Alors, vous découvrez le théâtre en allant voir Marie Belle à la Comédie Française. Ah non, Antigone d'abord. Oui. Antigone. Avec qui dans le rôle ? Avec Monelle Valentin. Ah bon ? Vous ignorez tout d'elle. Tout à fait. Non, je connais Marie Belle, ça s'arrête pas. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a son nom sur un théâtre. Alors, la portée, Antigone, la résistance. Ça, tout de suite, j'ai dit, ça oui, je résiste. Et puis, Marie Belle dans Phèdre, la passion amoureuse pour son gendre. Ça, ça m'a plu. Ça vous a marqué, ça. Ah, ça m'a plu. Ça a été décisif pour votre vocation, ça. Oui. Là, vous avez dit, je vais être comédienne. Oui. Et alors, vous avez eu de la chance parce que vous avez eu Denis Dines, qui était le doyen de la Comédie Française, comme prof. Oui. C'est quand même beaucoup de chance, ça. Un type très, très sévère. Mais j'avais demandé le plus sévère. Oui. Puisque mon père était contre. Alors, je voulais vraiment être sûr que je pouvais tenir le coup. Et lui, il a été épatant parce que comme j'avais pas de sous, il m'a fait travailler pour rien. Et il m'a préparé. Il vous a préparé au conservatoire gratuitement. Et votre père, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a vu autant de détermination. J'étais déjà actrice. Il a vu ma photo en première page de François. Ah oui. Votre mère était retournée en Angleterre. Oui. Avec votre petite sœur. Vous étiez restée avec votre père, qui d'ailleurs, par désespoir, picolait un peu trop. Et le jour où il a vu la photo, il vous a viré à coup de pied au cul. Oui. C'est pas... Ça rigolait pas. Ah oui, ça rigolait pas du tout. Alors après, venez-vous voir quand même, hein, de temps en temps au théâtre, non ? Ah bah oui, mais il était au premier, deuxième rang, il dormait. Oui. Alors les acteurs qui allaient en coulisse, ils disaient, merde, il y a un type qui ronfle là. J'étais obligée de dire que c'était mon père. Oui. Il dormait, mais avant de dormir, il disait, c'est ma fille, c'est ma fille. C'est ma fille, oui. C'est pas qu'il dormait surtout, c'est qu'il ronflait, quoi. Hein ? Ouais. Et alors, quand il voyait Jeanne faire des films, il disait, tu te laisses embrasser par Gab, hein, ce vieux dégueulasse. Ça pourrait être ton père. Mais vous savez qu'on en parle mal, hein, mais je l'adore. Oui. De votre père ? Bah oui. Il m'a servi, il m'a vraiment beaucoup aidé. Il vous a donné cette espèce de... Oui, bah oui, parce qu'au moins vous vous êtes rebellés contre quelque chose. Vous avez quelque chose contre quoi vous vous rebellez. Il était très très beau. Il était très très beau. Bah vous aussi, hein. La prochaine fois, je vous montrerai une photo. Vous tenez de lui ? Hein ? Vous tenez de lui ? Pfff... Je sais pas. La bouche, c'est de qui ? Votre père ou votre mère ? Ni l'un ni l'autre. Ah bon ? C'est une bouche extraterrestre. Je sais pas. Et la voix ? Ah non. De qui ? Personne. Ah oui, c'est une voix extraterrestre. Ouais, ouais. Bon, alors on va parler des autres hommes de votre vie, parce qu'on va pas faire la soirée sur votre père quand même. Allez, allez. Les hommes de la vie de John Moreau, il y en a eu des... D'abord... Ah, doup, doup, doup ! Je mélange tout, moi. Un jour, vous découvrez que vous êtes enceinte de votre premier amour, qui s'appelait Jean-Louis Richard. Vous aviez 20 ans. Et vous preniez la grossesse comme une punition, non ? La grossesse, je l'ai très bien vécue. Hum. Mais après, c'est l'idée d'avoir un bébé. Hum. Ça vous plaisait pas, ça ? Ben, j'avais pas envie. Ouais. Donc vous étiez là en Suisse pour vous faire avorter, et vous l'avez pas fait. C'était trop tard. C'était trop tard. Et alors vous rentrez à Paris... Mais mon fils le sait, c'est pour ça que je vous en parle. Oui. Et alors ce qui est très bizarre, c'est que vous partez en Suisse, et vous revenez à Paris, et vous tombez dans le métro, complètement par hasard, sur le père de l'enfant. Voilà. Jean-Louis Richard. Que j'avais perdu de vue. C'est incroyable, ça. Et qu'est-ce qu'il a fait que vous a emmené dans sa famille ? Oui. Pour vous faire habiter dans sa famille. En disant, c'est une copine, elle a des problèmes, elle sait pas où loger. Ah bon, très bien. Et puis je vis un mois, deux mois, et on se disait, on chuchotait, on dormait dans la bibliothèque. Comment on va faire pour leur annoncer ? J'ai dit, écoute, on va acheter de la laine de l'ayette, des aiguilles à tricoter, puis je vais commencer à tricoter, puis je vais laisser traîner ça. Ils vont comprendre. Oui. Ça a été le fou rire. C'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que vous avez accouché la veille de votre mariage ? Ça, c'est fort quand même. Non, le lendemain. Ah, le lendemain du mariage. Le lendemain du mariage. C'est encore plus fort. Non, j'étais au cinéma, la veille. Oui. Mais vous étiez pas très attendri par la naissance de votre enfant, parce que vous téléphonez aussitôt à votre metteur en scène, Jean Méliès. Ah, mais j'étais fier. Oui, vous étiez fier. Mais vous lui dites, je suis prête de travailler dans dix jours, vous lui dites. J'ai mis deux heures à accoucher. Oui. Et j'ai téléphoné à six heures du matin. Et vous dites, je suis prête, je reviens. Et c'est merveilleux. On sait jamais quoi dire aux gens qu'on a envie de réveiller à six heures du matin. C'était pas mal, quand même. Ça y est, j'ai un fils, j'ai accouché en deux heures. Mais vous avez jamais été une mère très attentionnée, quand même. Maintenant, je le suis. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, non, ce qui s'est passé, c'est que... C'est ce qui compte. Oui. Quand votre fils a eu son accident de voiture, avec Belmondo, un jour, c'était le tournage de quel film ? Moderato. Moderato Cantabile. Voilà. Et donc, Belmondo prend une Dauphine Gordini qui était là. La mienne. La vôtre ? Que je ne conduisais pas toute neuve. Et lui, il avait son permis depuis huit jours. Il embarque Jérôme, donc le fils de Jeanne. Ils ont un accident. Il passe 16 jours et 17 minutes dans le coma. Et là, vous commencez quand même à vous dire, à vous intéresser un peu plus à lui. Mais non, mais j'ai toujours aimé tendrement. Non, j'essaie de vous faire passer pour un monstre. Mais pas tout près, tout près, tout près. J'essaie de faire de vous un portrait, le portrait d'un monstre. Oui, oui, mais j'y suis, peut-être. Non, mais c'est bon, mais un peu comme si on était aux assises, un peu. Oui, oui. Non, mais maintenant, il va très bien. Il faut dire les choses. Il vit en Californie, c'est un peintre... Non, non, non. Il est à Paris. Ah bon, parce qu'il était à Californie à un moment. Bah oui, mais il est revenu. Ah, il est revenu, d'accord. Mais oui. Donc, vous n'avez pas été une mère très attentionnée. Vous êtes une grande amoureuse quand même. Vous avez connu beaucoup d'hommes. Orson Welles. C'est vrai qu'il voulait que vous quittiez tout pour le suivre en Amérique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai ? Quel bourreur cet Orson. Bah dix ans après, il m'a dit j'étais amoureux fou de toi. Je m'en étais pas aperçue. Ah bon, il vous l'a dit après. Oui. Mais moi, on m'a dit qu'il était prêt à payer le dédit de la comédie française pour vous le suivre en Amérique. Pour que je tourne avec lui. Ah oui, d'accord. Pas pour que je couche avec lui. Ah oui, d'accord. C'est différent. Donc, il avait pas osé vous dire qu'il était amoureux de vous. Après, non. Après. Bien après. Vous avez fait trois films avec lui. Oui. Il fait Falstaff, Le procès et puis... Le procès et puis Histoire immortelle. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a eu Louis Malle, Les amants. Ah mais ça, Louis Malle, je l'ai aimé profondément. C'était un de vos plus grands amours, Louis Malle. Oui, un dé. Oui. Un dé, oui. Mais vous auriez jamais fait Les amants comme ça si vous aviez pas été ensemble. Ça se sent quand on voit le film, non ? Peut-être. Peut-être. Vous sentiez en faisant le film que ça allait vers la fin ? Que le fait de faire ce film avec lui ? Mais bien sûr. Bien sûr. Je sentais que j'outrepassais quelque chose. Et que je jouais en accéléré la fin de notre relation. Vous avez brûlé votre relation avec lui dans ce film ? Oui. Il vous a fait tourner avec Brigitte Bardot, c'est pas très bien passé, non ? Si, justement. Contrairement à ce qu'on a raconté, je vous assure que ça s'est très très bien passé. Vous êtes sûre ? Ah oui. Je ne veux pas vous contredire. Non, mais c'est ce que vous dites aussi. Pour vous contredire. Non mais bon. Brigitte est quelqu'un de magnifique et qui n'a jamais aimé être comédienne. Ça a la barbe. Donc elle est pas à l'heure, elle râle. Ça l'énerve, oui. Ça l'énerve. Oui. C'est tout. Je ne sais pas, il y a eu une panne de courant, vous allez me dire si c'est vrai. Il y a eu une panne de courant sur le tournage de Viva Maria, donc les petites femmes de Paris. Et elle a dit, si on trouve Jeanne assassiné, ça ne sera pas la peine de chercher bien loin l'assassin. Oui, ben elle l'a dit pour faire un effet, bien sûr. Après, il y a eu Truffaut. Elle n'aurait pas réussi. Vous avez eu une aventure avec Truffaut ? Non, une amitié amoureuse. Une amitié amoureuse. Ah bon. Cardin, oui. Ah ben Pierre, oui. Mais Cardin, c'est Mademoiselle Chanel qui vous a dit un jour, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, de vous. Oui, c'était pour le film avec Lozé, Eva. Eva, oui. Il m'a dit d'aller voir ce jeune mec, il fait des très beaux vêtements. Et voilà. Et je l'ai vu vraiment, je suis tombée folle de lui. Le petit couturier dont tout le monde parle et ça a duré 4 ans quoi. Moi j'avais un pull Pierre Cardin. Ah ouais ? Sur mesure ? Oui, tout le monde quoi, et je m'appelais Pierre Cardin parce que j'ai toujours marqué. Et alors après il y a eu le bouquet. Celui-là c'est le bouquet, c'est le réalisateur de L'Exorciste et de French Connection, William Friedkin. Alors lui quand je vous ai demandé, quand on vous demande pourquoi vous l'avez épousée, vous dites c'est le seul qu'il m'a demandé en mariage. C'est assez. Et vous étiez bouleversée. Ah oui, ça m'a émue. C'était dans une boîte de nuit à New York. Ouais. Il vous a demandé en mariage, vous avez craqué ? J'ai dit oui, ça m'a paru bien à ce moment là. Oui. Mais lui le problème c'est qu'il voulait diriger votre carrière quoi. Bah non, à partir du moment où il m'a épousée, c'est que j'étais Madame Friedkin. Oui. Madame Friedkin c'était sa maman. Oui. C'est comme Madame Moreau, c'était votre mère. Voilà, exactement. Alors il a commencé à bloquer mon impresario, il a dit non, non, il lisait tous les scénarios. Moi on me les donnait même pas à lire. Et il disait, ah non Madame Friedkin ne tourne pas sale, Madame Friedkin ne tournera pas avec machin. Madame Friedkin... Alors j'ai dit bon. Vous avez divorcé, c'est à vous que le divorce a coûté du pognon ? Oui. C'est quand même incroyable ça. C'est une époque où vous n'allez pas beaucoup d'argent ça ? Aucune, aucun sou. Ouais. C'est une époque assez bizarre parce que vous passiez de festival en festival. Oui, c'est l'époque où on a commencé à me rendre des hommages. Alors j'avais des gardes-robes somptueuses, des très beaux bagages. Je voyageais en première d'un hôtel sublime. Et puis si je voulais faire une course et prendre un taxi, j'avais pas de quoi. Et vous habitez où ? J'ai habité, alors lui avait un appartement vide, j'ai habité chez lui. J'ai une autre amie qui m'a logée. Francine Rasset, Donald Sadorland m'a logée. C'est à cause des impôts tout ça ? À cause, oui, et puis de mon divorce. Le divorce ? Oui, ça coûte cher. Pas qu'on divorce, non ? Ça va te coûter cher, toi, je vais te dire. Non, non, non. Le jour où vous avez divorcé, ça va te coûter cher. T'inquiète pas, j'ai un bon avocat. C'est fou, non ? Vous dites, Jeanne, vous dites, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais je pense pas avoir aimé un homme. C'est quand même un peu... Non, je vais dire aimé, aimé. Je pense l'amour, l'amour parfait, l'amour magnifique. L'amour sans intérêt. L'amour... L'amour absolu. L'amour absolu. Je t'aime, mais tu veux être loin de moi parce que tu es plus heureux ou plus heureuse sans moi. Très bien. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse ou heureux. Ouais. Voilà Jeanne Moreau, merci. Alors, vous savez, Jeanne, qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Ah oui, là. Ah bon ? Ah oui, vous allez voir. On ne bouge pas pendant le jingle. Il est long. C'est quoi ? Il est long, le jingle. Il est long, le jingle ? Plus en plus long, en plus. Ah ouais. Tu le rallonges à chaque fois. Bien, alors ça s'appelle l'interview alerte rose, c'est tombé sur vous. Aïe. Quelle est votre première pensée, Jeanne Moreau, lorsque vous trouvez qu'un homme est séduisant ? Salut Jeanne. Ça va toi ? Je l'engage. Vous l'engagez. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Les deux. Les deux. Embrasser ou vous faire embrasser ? Oh, les deux. Les deux. En même temps. Caresser ou vous faire caresser ? Pareil, les deux. Larguer ou vous faire larguer ? Larguer. Larguer. Ah oui, vous larguer. Quel est... Pardon ? Quel est pour vous le lieu idéal pour une étreinte ? L'été à l'ombre. L'hiver au chaud. Quel est le lieu où vous seriez incapable de faire l'amour ? Le Space Mountain. Près d'une poubelle. Ah, près d'une poubelle. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? Ça dépend des relations. Des fois, ça commence... Ça peut commencer par le sexe et devenir de l'amour ? Oui. Oui, d'accord. Est-ce que vous préférez... Attention, c'est très grave, ça. Oui. Un mec qui baisse bien mais qui est infidèle ou un mec qui baisse mal mais qui est fidèle ? Nina ni l'autre. Ah bon ? J'en cherche un troisième. Ah oui, qui est fidèle... Un mec qui baisse et qui baisse. Un mec qui est fidèle mais qui baisse bien. Tu vois, je t'avais dit. Oui. Alors, au sujet de l'adultère, est-ce que vous préférez pas savoir ou tout se dire ? Il n'y a pas d'adultère. C'est ridicule. C'est un mot... Alors ça, c'est du 19ème siècle. Ah bon ? Ça n'existe plus, ça ? Mais non. Une liaison, préférez le mot liaison ? Non. Ça va, ça vient tout ça. Ah bon, d'accord. Bah oui, de toute façon... Donc voilà. Donc on n'en parle même pas. Non, on n'en parle même pas. Ça n'existe pas. Mais non, parce que c'est un tel cliché. Il y a des gens qui foutent leurs relations en l'air pour ça, ça vaut pas la peine. Il faudrait inventer un nouveau mot pour ça, je sais pas. Non, on n'en parle pas, c'est tout. On n'en parle pas. Voilà la réponse. Est-ce que vous conservez, dernière question, un fantasme non réalisé ? Mais des tas. Ah oui. Et vous pensez les réaliser ? Non, justement, je ne m'en parle pas. Ah bon ? Ah oui, vous pensez que les fantasmes... C'est ça qui... Vous pensez que c'est plus excitant de ne pas réaliser tous ces fantasmes ? Bien sûr, ça fait vibrer. Ah oui. C'est un bon français. C'est l'inatteignable, c'est... Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, on rallume. Merci les gens. J'accueille maintenant, pour sa première télévision en France, Naomi Campbell. Naomi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur. Alors, je vous... Naomi, je vous regarde dans les yeux, parce que vous avez dit que si un homme n'est pas capable de vous regarder dans les yeux, c'est pas la peine qu'il vous regarde. C'est tout à fait vrai. Donc, je vous regarde dans les yeux comme ça, voilà. Alors, d'ailleurs, quand on vous regarde, on s'aperçoit que vous êtes extrêmement jolie et que votre réputation n'est pas usurpée. Votre secret, c'est quoi ? Je fais de la gymnastique tous les matins à partir de 8h30. Et maintenant que j'ai 30 ans, j'ai décidé qu'il est temps de faire attention. Ah, vous faites attention. Vous mangez plus ce que vous voulez maintenant. Parce qu'à une époque, vous mangez tout ce que vous voulez. Oui, je mange plutôt ce que je veux, mais je sais que je vais payer pour ça si je me laisse trop aller. Oui. Alors, vous avez des mensurations de rêve, évidemment. Vous faites 1m77, 86, 61, 88. Les connaisseurs apprécieront. Le seul problème, c'est que vous chaussez du 40. C'est beaucoup, ça, quand même, pour une femme. I do. Oui, c'est vrai. Oui, oui, je sais. Mais je fais. Oui, oui. Et vous vous foutez de combien vous pesez ? Parce que vous n'avez même pas de peste-personne chez vous, vous avez dit. Oui, bien sûr que j'ai un peste-personne, mais je n'ai pas besoin de m'en servir tout le temps. Je pense que, vous savez, nous, les femmes, on sait ce qui a changé quand on se voit dans le miroir sans avoir tout à fait à passer sur la peste-personne. Alors, André Léontalet, moi, je ne me permettrais pas de parler de votre physique, évidemment, mais André Léontalet, qui est un grand journaliste de mode américain qui a longtemps travaillé au Vogue USA, dit en parlant de vous, « Naomi Campbell a un fessier si haut, si stable, si ferme, qu'on pourrait poser une flûte de champagne dessus et l'utiliser comme table à cocktail. » « Essayons ce soir. Est-ce qu'on peut nous apporter du champagne ? » Et Donatella Versace a dit de vous que vous étiez la Marilyn Monroe noire. Je ne pense pas, mais c'est vraiment très gentil de dire ça de moi. Mais j'aime beaucoup Marilyn. Je l'aimais beaucoup. Vous la trouvez comment, Jeanne ? Très belle. Elle est belle. Et intimidée aussi. Elle ? Oui. Ah, moi aussi. On est deux. Je suis très chiée aujourd'hui. Non, c'est ma Gemini. Un côté est chiée, un côté est chiée. Il y a un côté timide, il y a un côté qui n'est pas. Et quand on est en public, vous pensez qu'à chaque fois que je suis, par exemple, dans les coulisses et que je vais commencer un show, je ne suis pas nerveuse. Mais si, je suis nerveuse. Je pense que c'est bien de ne pas être trop sûre de soi-même parce que vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même. Donc, j'essaye effectivement de donner le meilleur de moi-même et ça veut dire d'être un peu nerveuse. Alors, votre beauté est due à des origines très mêlées. Vous avez du sang chinois, du sang noir, du sang blanc aussi. Ma grand-mère. Elle s'appelait Ming avant qu'elle ne se marie à mon grand-père et mon arrière-grand-père, plus exactement, était chinois. C'est un beau mélange. Et pourtant, alors, quand vous étiez à l'école, à l'école d'art à Stockwell, vos camarades vous appelaient sac d'os. Alors, ça a changé quand même. Les sacs d'os, vous savez, les enfants peuvent être très méchants les uns avec les autres. Alors, à l'époque, vous avez commencé par faire de la danse, poussée par votre mère qui voulait que vous soyez une star. Non, non, non. Elle a sacrifié ses aspirations en ma faveur. Mais quand j'avais trois ans, je lui ai déjà dit à l'époque que je voulais danser. À trois ans, vous savez, j'étais déjà en mesure de dire ce que je voulais, absolument. Elle ne pouvait pas m'obliger à le devenir. Il fallait que je le sente et c'était le cas. Vous avez ça en commun avec Jeanne Moreau. C'est que vous avez un bon caractère déjà très affirmé, très jeune. Vous avez ça en commun, oui. Alors, à l'époque, vous ne pensiez pas devenir mannequin jusqu'à ce que quelqu'un vous découvre. Vous avez été découverte comment ? J'étais dans un quartier, enfin ce lieu à Covent Garden à Londres et j'avais 14 ans. Et c'était après l'école. Je me baladais, cette dame était venue, c'était une ex-mannequin. Elle m'a dit, j'ai une agence, est-ce que vous pouvez venir me voir ? Et il y avait ces filles blondes, magnifiques, avec des cheveux longs. Et je me disais, moi ? Et deux ans plus tard, ma mère m'a dit, d'accord, mais au début, elle voulait me l'interdire. Elle disait, je ne veux pas que tu fasses cela. Et donc, après deux ans, je l'ai rappelée. Elle m'a dit, mais je me souviens de vous. Et voilà. Et à 16 ans, Naomi Campbell devient mannequin. Vous êtes le premier mannequin noir à avoir fait la couverture de Vogue. Évidemment, il y avait Imam Bowie et Grace Jones qui avaient ouvert la voie. Mais vous avez été la première à faire la couverture de Vogue. Et après, d'ailleurs, la première à faire la couverture de Times Magazine. Dix ans après, vous pensez que ça a évolué ? Vous pensez que c'est plus facile, dix ans après, pour des filles noires, de faire des couvertures de magazines en Amérique ? Ou c'est toujours pareil ? Ou c'est pire qu'avant ? Je pense que c'est pire. Si vous regardez les magazines, par exemple, cette année, vous pouvez en croûter peut-être deux. Et c'est peut-être pas sûr. Et lorsque j'ai commencé le mannequin noir avec Azine Alaya et Saint Laurent, il y avait des défilés avec des personnes et des mannequins de toutes les nationalités. Maintenant, je ne fais plus défiler, mais je suis allée en voir et j'en ai vu qu'une. Et je pense que c'est vraiment très triste parce que ça montre que les gens sont très étroits d'esprit et ça n'est pas correct. Ça ne va pas vers le mieux, en tout cas. Alors, vous avez connu un énorme succès. Vous avez gagné en 1998 15 millions de francs. Quand on vous dit que vous gagnez beaucoup d'argent, vous dites d'abord parce que je ne suis pas un mannequin comme les autres. Et deuxièmement, il m'arrive de faire des choses gratuitement. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Et je le fais encore. Et quand Jean Galliano a commencé et il n'avait pas d'argent du tout, avant d'être chez Dior et Vuitton, ils ont dit on va faire notre propre collection. Nous n'avons pas d'argent. J'ai dit ok. Et j'ai aussi appelé d'autres filles et je les ai encouragées parce que je crois à la créativité. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Vous avez fait partie de ce qu'on a appelé les super modèles. Ce n'est pas les top modèles, les super modèles. C'était quoi les super modèles ? Ça ne marche plus ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, c'est une espèce de terminologie qui est adoptée par la presse, par les médias, qu'ils ont un peu inventé. Parce que ça a créé un peu plus de scandale. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que quand je fais des filles avec toutes les autres mannequins, nous sommes toutes dans la même situation. Il n'y en a pas été plus grande que petite. C'est vrai qu'à l'époque, Belinda... Ça suffit, Belinda. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait... You know Belinda ? She's a translator. Belinda. I can't see her, but I can hear her. Good evening. Good evening. And I said... Ça rameille, ça. Belinda. Belinda. Belinda, non. C'est vrai qu'à l'époque, Naomi, il y avait un groupe de filles. Il y avait Cindy Crawford, il y avait Linda Evangelista, il y avait Christy Turlington, Stéphanie Seymour. C'était toute une bande de filles. Vous étiez toujours ensemble sur les podiums, très copines entre vous. Et ça crée une bande. C'est peut-être pour ça qu'on vous a appelé les supermodèles, non ? Ce qui était bien dans ce groupe, c'est qu'on était solidaires. On s'aidait. On disait, alors qu'est-ce que tu penses de ça ? Vous voyez, il y avait toujours ce va-et-vient, cette relation. Relation très forte, ça n'est plus la même chose. Mais je pense qu'on ne pourra pas s'amuser autant, mais c'est vraiment des bons souvenirs. Alors Elton John dit en parlant de vous, quand on voit Naomi Campbell sur un podium, on réalise qu'elle mérite vraiment chaque centime qu'elle gagne. A bientôt, Serge ! C'est parti 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 ! Naomi Campbell ! Alors Naomi, au moment de tout ce grand succès que vous avez eu, vous aviez des moments un peu difficiles. Vous étiez un peu incontrôlable à l'époque, non ? Je pense que j'avais 15 ans à l'époque et j'étais en train de mûrir, de grandir devant les publics. Je faisais toutes mes erreurs devant eux. Donc c'est déjà difficile de faire des erreurs en tant qu'adolescente. Et ensuite, il faut le faire devant tout le monde en public. C'est vraiment une situation pas facile, mais on apprend de ses erreurs. C'est vrai, en plus, dans le métier, quand on dit non une fois, si un photographe veut vous photographier et vous voulez pas, ou si on vous met un micro comme ça sous le nez et vous voulez pas répondre, on vous traite tout de suite de garde. C'est vrai que c'est difficile de se protéger contre cette agression des médias. J'essaye. Mais c'est vrai que si vous dites non, vous êtes une garde, c'est ridicule parce qu'il faut, en fin d'analyse, qu'il vous reste quelque chose à vous. Vous avez été victime de ça, vous, de cette espèce d'agression des médias comme vous avez été victime de Naomi ? Bien sûr. Moi, j'avais fait le choix. C'était une fois dans une rue de Rome. J'étais avec un homme que je connaissais depuis peu. Et on intéressait particulièrement les paparazzi, comme on les appelait. Et on n'arrêtait pas de nous suivre. Un jour, j'en ai eu marre. Je dis, on s'arrête et on fait les photos. Ils ont pris les photos. Après, ça les a... Ça les intéressait plus ? Ça les intéressait plus. Oui, c'est la chasse qui les intéresse. Voilà, c'est le gibier. C'est le gibier. À un moment donné, you refuse to be chased. Est-ce que votre réputation de capricieuse n'a pas été lancée par John Casablanca quand vous avez quitté Elite ? Parce que vous étiez la première fille à quitter Elite, finalement. Ça, c'était si amusant pour moi. Parce que je n'étais pas une des favorites de ce monsieur Casablanca. Et je pensais qu'il serait plutôt fou d'elle que de moi. Mais comme j'étais le premier mannequin à le quitter, je pense qu'il ne savait pas quoi faire, quoi dire au bout de cinq ans. Et je pense que je suis toujours avec Elite, j'ai du respect pour Gérald Marie, je suis toujours avec lui. Et je pense qu'en fait, c'est toujours très triste que toutes les personnes qui l'ont aidé à se construire, avec lesquelles il a pu vivre, et bien en fait, il les a virés. Et ça, je pense que ce n'est pas très professionnel et c'est vraiment très déplacé. Donc, je n'ai rien d'autre à dire sur lui. D'accord, très bien. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, Naomi, vous vous donnez du mal. Vous étiez très scandaleuse à l'époque quand même. Vous passez votre temps dans les boîtes de nuit, à boire des coups. Tout le monde se demande si vous avez une culotte. Vous vous souvenez de cette époque ? C'est pas bien. C'est vrai. C'est une époque un peu rock'n'roll. Je n'ai jamais été une soulard, mais c'est vrai que j'avais 21 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on avait 21 ans ? Eh bien, on veut aller s'amuser danser avec les copains. Vous savez, venant de moi, ça n'est pas un reproche. Parce que moi non plus, je n'ai pas de slip. Donc... Je ne peux pas... Je ne peux pas vous critiquer en même temps. Je ne peux pas vous critiquer. Bien. Mais c'est vrai qu'on vous a marié un peu comme Jeanne Moreau d'ailleurs. Parce que tous les hommes qu'on vous a attribués, vous ne les avez pas eus obligatoirement. Non, mais il y en a qu'on ne m'a pas attribué que j'ai eus. Alors, c'est vrai que Naomi, on vous a attribué beaucoup, beaucoup d'hommes. Il y en a certains, en tous les cas, si vous les avez eus, bravo. Parce qu'il y en a vraiment des très beaux. Il y a eu cette histoire de tentative... On a parlé de tentative de suicide aux Canaries. Je sais, j'étais vraiment en colère. J'étais au cours d'une campagne sur le Evis, donc en train de faire cette prise de vie. Et on m'a dit, mais vous étiez bien. Mais j'ai dit, mais vous avez un virus, une gastroenterie. Et je me suis dit, mais je ne peux pas aller à l'hôpital, qu'est-ce que je fais ? Oui, en fait, ça aurait été dans un pays normal. Vous auriez eu un médecin qui serait venu à l'hôtel, mais comme c'était un petit peu isolé... L'Espagne ! Mais c'est vrai, peut-être que vous avez eu cette réputation de garce, peut-être parce que vous avez cherché à vous protéger, à construire un mur autour de vous. Je pense que lorsqu'on est jeune, on est un peu sur les défensives. Je n'étais pas défensive quand il s'agissait de ma vie privée, mais évidemment, du fait de la couleur de ma peau, je me défendais aussi. Et maintenant que j'ai 30 ans, je réalise qu'il y a d'autres manières d'obtenir ce qu'on veut sans avoir à être aussi désagréable. Et j'essaye ces nouvelles méthodes et ça marche. Elle est marrante parce qu'elle dit, maintenant que j'ai 30 ans, comme si elle en avait 5 ans. Elle dit, maintenant que j'ai 30 ans, maintenant je suis une grande fille. Toute fille qui est belle, jeune, talentueuse et qui a du succès, c'est toujours une garce, quoi qu'elle fasse. C'est vrai, on dit toujours ça des filles qui réussissent. Bah tiens. On dit ça de Madonna, on dit ça de Maria Carey, on dit ça de toutes les filles, c'est vrai, vous avez raison, absolument. Alors maintenant, évidemment, vous êtes rentrée, Naomi Campbell, dans une époque de rédemption. Bah oui, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Maintenant, elle a fait une thérapie. Elle a fait une thérapie aux USA. Naomi a fait une thérapie pour apprendre à se contrôler. Elle est rentrée maintenant dans une vraie période de rédemption. Parce que de temps en temps, vous avez des troubles du comportement, vous vous émerviez. Vous savez, quand vous arrivez à l'âge de 28 ans, je n'avais pas de désordre dans mon comportement. Mais j'ai simplement décidé que je ne voulais pas travailler. J'ai décidé de prendre des vacances pendant deux mois, de partir. Et ceci n'a rien à voir avec le mannequinat. C'était mon éducation. Je voulais essayer de découvrir des choses de ma famille, des choses tout à fait personnelles. Et pour essayer de faire un peu d'introspection, il faut pouvoir partir. Il ne faut pas avoir de téléphone. Il ne faut pas voir la télévision. Il ne faut pas avoir des distractions. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est une chose très saine à faire. Essayer de s'occuper de soi-même. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pu effectivement m'occuper de moi. Et j'essaye maintenant d'intégrer ceci dans ma vie quotidienne. Et pour avoir une espèce de paix d'esprit. Vous êtes allé dans une clinique aux Etats-Unis. C'est vrai que vous étiez à quatre par chambre ? Non, ce n'était pas une clinique. Ça n'était pas une clinique. C'était en plein désert. Vous pouvez partir, rester. C'est vraiment un choix que vous faites. Et il est vrai qu'il y avait des personnes avec qui je partageais la chambre. Elles étaient merveilleuses. Et c'est quelque chose que je voulais faire. Personne ne peut vous forcer à l'introspection. C'est une décision très forte que vous devez prendre vous-même. Est-ce que ce n'est pas quand même une idée de votre amoureux, Flavio Briator, de vous envoyer là-bas ? Non, pas du tout. Je suis allée voir Flavio et j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Il n'y a personne qui ait pu me dire quoi faire. Et si quelqu'un m'avait dit de le faire, je serais partie. Je ne serais jamais restée. Il faut vouloir y aller. Il faut dire que Flavio Briator est un... Vous le connaissez, non ? Non. C'est lui qui s'occupait de l'écurie Benetton de Formule 1. Et ils ont été deux fois champions du monde avec Schumacher. Ah oui, c'est quelqu'un de très bien, très très bien. Regardez, regardez, regardez. Alors, vous avez choisi ou pas ? Non. Ok, c'est le vieux ou le... Arrête, on a le mémage, t'es lourd toi ! Non, je pense que Naomi est un homme de sa vie. Elle n'a pas ses cheveux ! Oui, mais on a marre ! Quoi ? Quoi ? Je crois... Je peux vous dire, il y a un endroit où vous pouvez en acheter... Très bien ! Vous savez... Vous savez... Vous savez quoi ? Oui ? Oui ? Mettez sur l'eau, laissez-le être, je ne peux pas avoir de satisfaction. Ok ? Ok ! Bravo ! Attends... Tu n'as aucune chance, hein ? Mon oeil est à l'intérieur, à l'intérieur. C'est lui, les cheveux, ils sont à l'intérieur. On peut dire, Naomi, que c'est l'homme de votre vie maintenant, Flavio ? Oh, non, absolument pas ! Oh ! C'est pas moi ! Oui, c'est moi ! Non, on peut dire ça ! Je suis très heureuse et très contente de mettre cette relation. Et puis alors, je vais vous dire une chose, il a 50 ans, vous avez 30 ans, c'est très bien. Vous savez, un homme de 50 ans peut avoir 30 ans, parce qu'en fait, tous les hommes sont immatures. Oui, mais c'est très bien ! Bien sûr, voilà, exactement, bravo ! Oui, 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 mais c'est vrai, c'est vrai ! Non, mais c'est vrai, écoutez, écoutez, c'est vrai ! C'est ce que tu disais vrai ! Enfin, ce que tu disais vrai ! Vous avez dit Naomi Campbell en parlant des enfants, si je dois tomber enceinte, je tomberai enceinte, mais je ne veux pas non plus faire des enfants, parce que toutes mes collègues, en ce moment, sont en train de faire des enfants. J'ai trois amis à l'heure actuelle qui sont enceintes, je ne peux pas dire leurs noms, et je me dis, oh là là ! Mais vous savez, ça vient à temps pour chaque personne, quand ce sera le bon moment pour moi, et bien voilà, je le saurais ! Vous n'avez plus le temps de faire vos petits dîners, parce qu'à un moment, vous étiez, il n'y a pas longtemps, vous étiez à Londres, vous faisiez des petits dîners entre amis, vous dites maintenant, je suis incapable de vous donner le nom d'une boîte de nuit à New York, vous préférez regarder la télévision, vous êtes devenu très sage ! C'est vrai que vous n'avez pas bu une goutte d'alcool depuis un an ? Oui, 14 mois. 14 mois exactement. Moi, 14 ans. Et vous, 14... Oh ! Bravo ! Bravo ! Alors maintenant, vous avez deux centres d'intérêt dans la vie, Naomi, il y a votre parfum. Le premier parfum, c'est le premier qui a porté le nom vraiment de quelqu'un, qui s'appelait Naomi Campbell. Vous êtes très impliquée dans la fabrication, vous n'êtes pas seulement l'image du parfum, vous êtes aussi impliquée dans la... Je vais, donc, je participe aux réunions où on parle même, par exemple, du paquet de... Je suis tout à fait impliquée. Rassurez-moi, vous n'allez pas devenir comme Ivana Trump, quand même. Non. Non, non. Mais j'aime Ivana. Elle est bien sourire. Elle est adorable, vraiment. Je comprends que ce soit une super star, quand même. Très jolie sourire. Quand on la voit, on comprend quand même le succès qu'elle a eu, oui. Alors, Naomi, en dehors de votre parfum, vous vous occupez beaucoup du fond pour les enfants de Nelson Mandela. Je travaille depuis quatre ans avec lui maintenant. Je l'ai vu à Londres et j'ai travaillé avec lui à Los Angeles. Et en février 2001, j'ai organisé la tenue d'un concert avec YouTube, Wycliffe, Nina Cherry, Mary J. Blige. Et ce soir, on pourrait vous inviter. Et c'est vraiment une chose qu'on ne peut pas vous forcer à faire. Et M. Mandela est venu dans ma vie quand j'ai perdu Johnny Versace, qui était un ami. Et j'étais vraiment très triste et j'étais un peu perdue. Il m'a dit, viens ici. Et je lui ai dit, non, l'Afrique du Sud, ce n'est vraiment pas un pays où je veux aller. Et il a dit, non, il faut que tu viennes parce qu'il faut prendre ce que tu es et aider les autres qui ont moins de chance que toi. Et c'est quelque chose qui est très vrai. Et c'est un homme incroyable. Il ne se plaint jamais. Il n'est jamais en colère. Il ne dit pas, oh là là, cet homme qui m'a gardé en prison pendant 25 ans. Je ne sais pas comment il arrive. C'est un humain. Il est d'une humanité extraordinaire pour moi. Et il a 82 ans. Et en fait, il n'en fait que 62. Et le Dalai Lama, vous êtes engagé auprès du Dalai Lama aussi ? C'est là où j'ai rencontré Schumacher parce qu'il a demandé à trois personnes de le rencontrer en Allemagne. J'y suis allée. Et je me souviens avoir appelé quelqu'un qui est très célèbre, très proche de lui. Et j'ai dit, qu'est-ce que je dois donner un check ou quoi que ce soit ? Il m'a dit, non, ce n'est pas ça. Il veut vous rencontrer parce qu'il pense qu'au travers de voyages, vous pouvez faire passer la parole, le message. Et c'est une personne tout à fait merveilleuse. Vous voyez, c'est trois personnes. Également, Fidel Castro, ils ont dû en fait se battre ou sacrifier leur vie pour leur cause. Il est très malin en communication, ce Dalai Lama, parce qu'il a pris comme ça des gens très connus. Fidel Castro aussi. Ben oui. Il a réussi à se glisser dans le coup. Oui, absolument. Est-ce que ce n'est pas une façon, Naomi Campbell, toutes ces actions que vous menez auprès de Mandela, auprès du Dalai Lama, ce n'est pas une façon de racheter un peu vos excès ? Non, parce que quand j'ai décidé ces deux engagements, j'avais toujours la même vie. Je n'avais pas de révélation particulière, divine. C'est simplement parce que je pensais qu'il fallait que je donne quelque chose que je rende. Je sais que j'ai beaucoup de chance et je suis très reconnaissante au destin. Et c'est ma façon de rendre quelque chose. Et c'est quelque chose à quoi je n'avais pas du tout pensé. C'est-à-dire de s'utiliser soi-même pour essayer de faire avancer une cause. Et j'aime bien le faire. C'est difficile parce qu'on en arrive à pleurer quand vous allez dans les hôpitaux. Vous craquez après 10 hôpitaux et il ne faut pas pleurer parce que les enfants pensent que c'est eux qui vous rendent tristes. Et en fait, il faut que vous contrôliez vos émotions, que vous calmiez. Vous avez toujours une petite pierre dans votre sac et cette petite pierre, vous la portez partout, elle vous a inspiré pour la forme de votre flacon du parfum. C'est une petite pierre comme un petit galet gris. C'est un ami qui me l'a donné en disant, tu voyages tellement, vous savez, ces Chinois qui ont ces petites boules comme ça qu'ils manipulent, c'est un peu la même chose. Donc, je sors le petit galet. Donc, si je m'assois comme ça, je commence à manier ce petit galet. Et les gens m'ont dit, quand on en était à faire la bouteille, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire cette même forme ? Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a utilisé comme modèle. Est-ce que ça veut dire que vous êtes superstitieuse ? Je l'étais, mais effectivement, s'il y avait un chat noir ou s'il fallait passer sous une échelle ou si j'avais un petit grattement dans la cour, je me disais que c'était la bonne fortune. Donc, oui, oui, un petit peu quand même, oui, je pense. Et pas très à table, surtout. Ah oui, c'est ça, oui. Ça tombe bien, on va faire une interview croyance. Ah bon, je ne vois pas ? Vous ne l'avez pas dit ? Je ne savais pas. Alors, on va le refaire. On ne bouge pas pendant le jingle. Ok. Merci, thank you. Alors, est-ce que vous croyez à la magie noire ? Non. Non. Je crois à la magie blanche. À la magie blanche. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui, absolument. Est-ce que vous croyez à l'effet des crèmes anti-rides ? Ah oui. Oui, 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 oui. Et j'en ai une d'ailleurs sur le visage maintenant, à l'heure actuelle. Parce qu'elle a 30 ans. Il y a quelqu'un qui m'a dit, va dans cette boutique et tu vas voir avec cette crème, ça va être merveilleux. Donc, je me suis dit, bon, il faut que j'essaye maintenant, avant d'avoir mon bébé. Est-ce que vous croyez à la fidélité ? Oui, je crois. Vous croyez au Père Noël ? Pour les enfants, oui. Est-ce que vous croyez au retour des Spice Girls ? J'aime bien Baby Spice, je trouve qu'elle est adorable. Il y en a une avec qui vous êtes disputée quand même, non ? Poche ? Non, non. Elle a décidé d'avoir une discussion, d'avoir une petite bataille avec moi, mais pas moi. Moi, je ne me disputerai jamais avec vous. Jamais. Quoi qu'il arrive, on sera toujours amis, je ne me fâcherai jamais avec vous. Parce que quand on doit se fâcher avec vous, ça va être carrément. Est-ce que vous croyez que vous allez passer toute votre vie avec Flavio Briator ? J'espère. J'espère. Bien, Belinda. Et vous, Belinda, est-ce que vous avez trouvé l'homme de votre vie ? Oh oh ! Oui, oui, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Tout à fait. Alors, dites-le, Belinda. Voilà, malgré mes 20 ans et demi, vous voyez, j'ai l'homme de ma vie. Est-ce qu'il est sur le plateau ? Oui. Ben, je ne sais pas la vérité, en fait. Moi, je suis ici, lui, il est là-bas. Que fait-il ? Où va-t-il ? Bravo, Belinda. Bravo, Belinda. Bon, bien, Jeanne Moreau, merci en tous les cas. Merci. Merci, Jeanne. À bientôt. On a été très heureux de vous avoir. Moi aussi. Jeanne Moreau, merci aussi. Bon, bien. Merci. Et Cane en profite. Est-ce安 ? Je ne sais pas. Temps-識-t-il bien-être ? Bonjour, Jean-Pierre Willis. Bonjour, Jean-Pierre Willis. Oui, Faga. N'hésitez pas, towards Kopfabamba ... C'est trop. Je ne suis rien. Les puits, c'est trop. Ces bandes dessinées marchent très fort. Les émissions auxquelles il participe marchent très fort. Voici Philippe Guéluc ... C'est vraiment le miel et les abeilles. On a commencé comme mannequin dans le métier tous les jours. Mon ami m'a appelé, vous savez, le mec le plus beau dans le monde. Ah oui ! Je me souviens de ça, oui ! Philippe Deluc, alors vous participez, Philippe Deluc, à une émission qui s'appelle On a tout essayé sur la même chaîne. Un mardi sur deux sur France 2, mais comme vous ne venez qu'une émission sur deux finalement, ça ne vous fait qu'une fois par mois en même temps. Mais bon, parce que vous alternez avec Jérôme Miller dans l'émission. C'est qui le producteur un peu rat qui ne m'engage qu'une fois par mois ? Catherine Barman. Bien, alors l'émission cartonne, on peut le dire, on a tout essayé. D'ailleurs, la dernière émission, la mardi dernier, c'était vraiment avec Deschavannes, vraiment pareil, les chiffres étaient les mêmes. J'ai demandé le décompte manuel parce que j'avais l'impression que c'était bouche et bord. Alors vous participez, participez également. Et nous remercions ici, si tu nous regardes, Michel Drucker, de nous avoir gentiment prêté une fois par mois, Philippe Guéluc et Gérard Miller. Ça s'appelle Vivement dimanche prochain. Et ça, c'est un dimanche sur un. Voilà, c'est quand même la différence. Oui. Alors, quand Michel Drucker vous a recruté, il s'est dit, bon, Miller, il va faire le psy de service. Mazur, il va faire le journaliste qui fait sa revue de presse. Et puis, quand il est tombé sur vous, il vous a dit, toi, tu vas faire, bah écoute, il faut que tu trouves ton rôle. C'est génial. Ça vous a donné une liberté totale. Oui, et en même temps, une angoisse parce que ces mots précis ont été, et toi, tu vas faire trois petits points. Oui, c'est bien, Michel. Et après ça, démerde toi. Il vous aime beaucoup, Michel. Moi, je l'aime beaucoup aussi, Michel, si tu nous regardes. Bien. Alors, oui, bien sûr, tout était inventé. Partir de, comme disait Pierre Dac, partir de rien pour arriver à pas grand chose. Eh oui. Le chemin n'a pas été long. Alors, le problème, c'est Mazur. Quand Drucker lui a dit, je vais prendre Guéluc, il a compris, Guilux. Oui. Évidemment, il ne comprenait pas pourquoi. Vous en faites beaucoup de télé. Et pourtant, vous étiez très circonspect par rapport à la télévision. Vous avez dit, une vache qui passe à la télé, c'est une vraie star, mais c'est quand même qu'une vache, quoi. Mais, oui, enfin, que j'essaye de préciser. Quand on pense à tous ces créateurs, à tous ces peintres, ces scientifiques, ces écrivains qui travaillent parfois sur des œuvres monumentales et qui ne passent jamais à la télé et qui restent des inconnus à vie, c'est un petit peu pénible de se dire qu'à côté de ça, il y a un crétin qui présente la météo, qui est créé en bouquin, qui fait un tabac en librairie. Il est marrant. On est en train de te monter une baraque, là. Énorme. Naomi, Naomi, vous le trouvez comment ? Il est bien. Oui, c'était un mannequin formidable. Il était très bon. Et voilà. On a commencé ensemble. Il avait beaucoup plus de vêtements à changer pour se changer que mon avion. Eh oui, elle sait ça. Parce que vous savez, moi, quand je... Sur mon truc, il y a encore un... Il y a encore un soupule. Ah, il a des poids ! Ah oui ! En Belgique, vous avez une émission qui marchait très bien, qui s'appelait Lollipop, et vous l'avez arrêtée pour des raisons artistiques. Alors qu'à l'époque, vous aviez seulement le chat qui vous rapportait 20 000 balles par mois. Donc c'est vrai que vous avez toujours été... 20 000 francs belges ? Ah oui. C'est-à-dire 3 000 francs français. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est rien. Pourtant, Lollipop en Belgique, c'était culte. Oui, c'est une émission culte. C'était, si vous voulez, du Monty Python pour enfants. On a déliré pendant 5 ans en direct. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Guéluc en flamand ? Guéluc. On l'a su, Guéluc. 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 Vous êtes nul en flamand, ou quoi ? On a fait que deux ans. Guéluc. Ça veut dire bonheur. Bien sûr ! Guéluc. 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 Bonheur. compagnie de Roman Polanski, de Miloš Forman, c'est fou. De Tarkovski, je ne veux pas dire que je les ai fait sauter sur mes genoux, c'était le contraire, oui, voilà. C'est étonnant pour un enfant, je n'ai jamais vu de ma vie d'enfant un Walt Disney, parce que c'était mal vu à la maison, comme les films venaient de l'Est, ceux qui venaient de l'Ouest. C'était un peu comme ça, oui. Il était bon chaud votre père, non ? Non, disons, non, bien à gauche. Bien à gauche, oui. Alors, vous vendez votre premier dessin à l'âge de 15 ans, vous étiez très très précoce, à une revue pharmaceutique. Vous en souvenez du premier dessin que vous avez vendu ? Oui. C'était un type qui n'avait qu'un, c'était très cruel, c'était un type qui n'avait qu'un bras et qui pêchait, et puis il pêche un autre bras. Ah oui. Mais c'est vrai que les Belges sont beaucoup plus sensibles que les Français au nonsense, à l'humour anglo-saxon. Oui, parce que depuis toujours, on est une sorte de minorité opprimée au sein de l'Europe. Vous savez, on parle français dans une partie du pays, on parle flamand dans une autre partie, on ne sait pas très bien, on est un peu les bâtards de l'Europe, et on a été traversés par toutes les cultures, par les Anglais, par les Allemands, mais comme certains autres. L'humour allemand a laissé peu de traces dans le pays, finalement, mais l'humour anglais, l'humour espagnol, tout ça, ça a laissé des traces. Mais vous dites que s'il y a tout ce côté surréaliste en Belgique, finalement, c'est pour se délivrer de l'horreur ambiante, d'une certaine façon. Oui, et puis c'est un moyen de défense pour les minorités en général. Pourquoi l'humour juif est-il si formidable ? Parce que les Juifs ont toujours dû se battre, se défendre pour vivre. L'humour tchèque, c'est pareil. Alors vous avez un chien, qui s'appelle Kilim, ce qui veut dire tapis. Mais quand on demande à Philippe Gueluc pourquoi il a appelé son chien Kilim, il dit parce qu'on veut qu'il serve plus tard. On va parler du chaff, c'est comment on fait, hein ? Vous savez, il changeait les ampoules. Ah ben, un peu, mon neveu. Ben, allez-y, alors faites voir. Naomi. You have to... Ah, OK. You have to change the bulb. You have to change the bulb. Oui, refaites-le s'il vous plaît. One, two, three. You know, even the King of France did it, you know. Alors, le chat est content chez Casterman. Oui, Casterman est content aussi. Casterman est content aussi parce que ça se vend. Oui, je sais que ça se vend très très bien. Alors vous avez trouvé ça un soir, comme ça. Vous avez dessiné. Vous avez trouvé ça. C'est venu comment, cette histoire de chat ? Certains m'appellent le Bernadette Soubirous de la bande dessinée. Oui. Je ne demandais rien à personne. Et un jour, le journal Le Soir, le grand quotidien en Belgique, m'a fait une commande et m'a dit, est-ce que tu ne pourrais pas nous inventer un personnage pour nos pages du mardi ? Et puis, voilà, je me suis mis devant une feuille de papier et le chat est apparu. Oui, vraiment fou. Vous avez senti tout de suite, vous aviez trouvé quelque chose ? Très vite. Très vite. Quand j'ai vu la simplicité du personnage, quand j'ai vu vers quoi il allait pouvoir m'emmener, je me suis dit, j'ai découvert quelque chose avec lequel je vais faire un sacré bout de chemin. Alors, j'ai noté quelques extraits du chat. Voilà, si on mettait du mercurochrome dans les bombes, ça soignerait déjà les premiers blessés. Ce n'est pas de très bon goût, je sais. Mais la guerre, ce n'est pas de très bon goût non plus. Les imbéciles prétendent que tous les Noirs se ressemblent. Je connais un Noir qui trouve, lui, que tous les imbéciles se ressemblent. Quand je sors dans le monde, il m'arrive de dire aux gens que j'ai une grande vessie. C'est pour me donner une contenance. Hier, on m'avait dit que l'avenir, ce serait aujourd'hui. Aujourd'hui, on me dit que l'avenir, c'est pour demain. Quand cessera-t-on de remettre le futur à plus tard ? C'est vachement bien. C'est super. On est des grands fans de Philippe. Ah non, mais c'est fou. Quand on voit tous ces top modèles, excusez-moi. Quand on voit tous ces top modèles anorexiques, et quand on sait ce qu'on les paye, on se dit que ça fait cher le kilo. Rires. C'est vachement long. I'm fine. Moi, ça va, il n'y a aucun problème. Sans dormir au volant, c'est très dangereux. Sans dormir à vélo, c'est très rare. Sans dormir à pied, c'est très con. Je ne m'arrêterai pas là. C'est sans doute parce que la médecine a progressé très lentement pendant les millénaires qu'on a bien dû appeler les malades des patients. Si Dieu était élu démocratiquement par tous les fidèles, si ses revenus était soumis à l'impôt, et s'il était tenu de prendre sa retraite à 65 ans, je deviendrai peut-être croyant. Il y a des grosses couilles, votre chat. Ah non, mais c'est vrai. C'est vraies couilles ou c'est gonflé au silicone ? Non, 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 tout est d'origine. Les pièces sont d'origine. Bravo. Alors, ça marche très, très bien. Ça fait 700, vous en êtes à 750 000 exemplaires, non ? Ah non, vous plaisantez. Ah bon ? Ah non, 2 millions et demi. Non. Oui, on est en route vers les 3 millions. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, vous êtes riche alors. Si, si, arrête. T'es milliardaire. Non, non. En franc belge. En franc belge, non. Bien, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? On vous l'a dit, ça ? On ne va pas bouger. On ne bouge pas pendant le jingle. Naomi, you're perfect. So not. Non, non. Vous pouvez venir quand vous voulez, parce que vous ne bougez pas pendant le jingle. J'étais en train de regarder ses yeux. Ah oui, ça avec Naomi, il faut le savoir, quand elle rencontre un homme pour la première fois, il faut la regarder dans les yeux, sinon c'est même pas la peine de la regarder. Attends, mais nous, on se connaissait depuis longtemps. Ah oui ? J'ai regardé ses pieds, moi, quel con. Qu'est-ce que vous pensez des... Qu'est-ce que... Alors, Philippe Guéluc, vous connaissez le portrait chinois ? Oui. Le portrait chinois, c'est si tu étais une fleur, quelle fleur serais-tu ? Bon. L'anti-portrait chinois, c'est plus compliqué. Si vous étiez une injure ? Ce serait gros con. Ah oui. Parce que gros con, c'est vraiment bien. Parce que pour être un gros con, il ne faut pas être gros. Oui. Il suffit d'être con. C'est vrai. C'est à l'avantage de vous permettre de mettre... Belinda, vous suivez, là ? Tout à fait, oh là là. Très bien. Comment on dit gros con en anglais, alors ? Eh bien, on se posait la question précisément, mais on s'est dit « big stupid piece of shit ». Absolument. Big stupid piece of shit, c'est beau, ça. Oh, non ! Non, non, non. Si vous étiez une maladie ? La maladie de Parkinson. Parce que ça me permettrait de continuer à jouer des maracas. Vous n'avez plus dessiné, pour le coup. Si vous étiez un accident ? En art, on parle d'accident heureux. Un peintre dont le pinceau dérape crée parfois une tâche magnifique. Si vous étiez une perversion ? Je crois que je suis une perversion. Une guerre ? Un conflit nucléaire mondial. Ça résoudrait pas mal de problèmes. Oui, c'est sûr. Le réchauffement de la Terre, ça serait réglé au moins. Si vous étiez un vice ? Le vice sans fin ? Inventé par Michel-Ange. Une trahison ? Vous savez, je suis quelqu'un de fidèle en amitié, dans le travail et dans la vie. Ce serait peut-être de vous révéler des secrets touchant Michel Drucker. Ah, oui ! Michel Drucker est son chien. Oui ! Parce que je les vois parfois dans le bureau. Et je sais qui prend les véritables décisions. Si vous étiez une arme ? Un canon. Pourquoi ? Je rêvais d'être un canon. Vous en avez un en face de vous. Mais oui. Merci. It's easier. You know in France. En France, quand une fille est très jolie, on dit c'est un canon. Voilà, c'est un canon. Belinda, tout de suite. Ok, merci. Oui, bien sûr. Je suis toujours là. Une cicatrice. Si vous étiez une cicatrice. Le sourire. Oui. C'est une cicatrice qui ne se referme jamais. Oh là là. Oh là là, ben attends, arrête, arrête, c'est bon, arrête, ça y est, arrête, c'est bon, mais oh ! Ah oui, mais... Il est trop fort ! Bien, si vous étiez un salaud. Vous. Ah ouais. C'est rare que j'y coupe à ça. Si vous étiez un dictateur. Vous ne pouvez pas dire vous là, vous l'avez déjà dit une fois. Le maître du monde. Oui. Oui, parce que je ne fais pas les choses à moitié. Oui. Donc maître du monde ou rien. Maître du monde ou rien. Si vous étiez une infirmité. La calvitie. Oui. Parce que... Ça va, ça va. C'est une infirmité qui a des avantages tout de même. Ce n'est pas douloureux. Oui, c'est vrai. Ça fait gagner du temps le matin pour se coiffer. Oui, oui. Et puis ça rend tellement séduisant. Oui, c'est vrai. Vous, en tous les cas, ça vous va vachement bien. Moi, ça ne me va pas, moi, c'est ça. C'est pas pareil. Non, 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 mon grand-père est complètement chauve. Eh bien, voilà. Je lui fais penser à son grand-père. L'histoire est réglée. Non, non, c'est OK. Grand-père. Votre grand-père est... Non, moi, je ne le connais pas. Il n'y a pas du tout de chouveur. Donc, au mariage, il ne va pas, donc, à l'église parce qu'il ne veut pas enlever son chapeau. Et quand j'avais 4 ans, à l'aéroport, je lui ai enlevé son chapeau. Il était furieux après moi. Si vous étiez un microbe... La grippe ? Oui. Vous tombez... Vous êtes microbe. Et vous avez la possibilité de donner la grippe, je ne sais pas, au chanteur Carlos... Oui. Ou à Naomi Campbell. Ah non. Vous n'hésitez pas. Ah oui. Ah ben non. C'est clair. Vous choisissez Carlos. Bien sûr. Si vous étiez un assassin... Un regard. Si vous étiez un terroriste... Carlos. Ah c'est clair. Si vous étiez une torture... Une torture ? Oui. Une torture ninja. Oui. Des conneries comme ça, hein ? Ah non, il est con, il est con, il sait bien. Ah, excusez-moi. J'allais dire Zoé, la torture. Oh merde. Tu vois comme quoi... Tu étais plus rapide. Si vous étiez une humiliation... Une humiliation ninja. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Je l'ai fait marrer. De rester comme un con à pas arriver à sortir... À trouver ce qu'est l'humiliation. Oui, c'est une bonne réponse en même temps. Et si vous étiez une mort ? La petite mort. Ah, bonne réponse. C'est le moment qui suit l'amour. Bravo Luc. Merci. Bravo, formidable. Naomi Campbell, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On va vous faire un triomphe romain. Merci. 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 Bye. Merci beaucoup. Merci. 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 Moi, j'aime pas les grandes, moi, de toute façon. Elle est un peu grande, hein ? Elle est un peu grande, ouais. Elle est un peu grande et un peu... Elle avait des pieds de 40, quand même. Elle est chose du 40, elle est chose du 40, absolument. Elle est chose du 40, c'est pas du bluff. Impressionnant, ça. Elle grossit un peu, hein ? Et en plus... Ah non, c'est vrai, non, non, non. Vous êtes salauds, vous êtes salauds de dire ça, parce que moi, je la revois plus tard. Ouais. Donc après, si elle sait ce qu'on dit... Le pire, c'est qu'elle met du dracar noir. Ouais. Parfum. Ça fait mal. Et la couavelle va, aussi. C'est qu'elle est repartite dans sa frigo, là. Ah, on rigole, on rigole, mais bon... Ouais. Bon, allez. On aimerait bien, quand même. Ça manque un peu de jeune fille, ici, non ? Jacqueline Clerkem ! Voilà, très bien. Merci. Ne bougez pas. Alors, ce que je vous propose, on va commencer par un petit... Ici, on va dériver un peu. Et si je veux faire des petites mini-vagues, nous prendrons ensuite... Bien. Claire, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a invité pour aller d'un film que nous aimons beaucoup, ici, qui s'appelle Le Roi Danse. Merci. Alors, je suis obligé, là. Vous allez voir, c'est terrible. Dès qu'on fait de la promotion, ici... Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ah, ce soir, vous me faites vraiment plaisir, ce soir. Vous me réjouissez avec tous ces petits... Ah là là, quel bonheur. Ça bouge pas. Dès que ma fille est pas là, c'est... Elle a oublié son verre, Naomi ? Ah. Si vous buvez dans le verre de Naomi, tu vas connaître ses pensées. Ah oui, oh oui. Génial, ouais. Non mais... Vas-y, vas-y. C'est sûr que tu veux connaître ses pensées ? Dis-moi ce qu'elle pense. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais... Oh mon Dieu, mais... Non, non. Mais dépêche-toi. Oh mon Dieu, mais... Non. Allez, c'est obligé. Bien, alors, Le Roi Danse, de Gérard Corbiot... Excusez-moi, mais si maintenant, moi, je bois dans le verre... Vous pouvez savoir aussi. Je peux essayer. Allez, vas-y, trouve un truc. Trouve un truc. Allez. C'est bon, le vieux, là. Claire. Oui. On y arrivera. Oui, par exemple. Si je connais cette émission, je la fais toutes les semaines. Je sais qu'on y arrive toujours. Vous avez tout votre temps, ça va. Vous avez tout votre temps. Reste prêt. Alors, Claire, Le Roi Danse, de Gérard Corbiot, avec vous, Benoît Magimel, Tcheky Cario, Boris Terral, inspiré de l'ouvrage de Philippe Bosson, qui s'appelle Lully, ou le musicien du soleil, qui est consacré au lien qui unissait Louis XIV. Ah oui, c'est-à-dire des services publics en même temps. Le musicien Lully et Molière. Alors, Corbiot, il a déjà fait le maître de musique et surtout Farinelli, le castrat Farinelli, que vous connaissez bien. Et l'éveil aussi. Pardon ? L'éveil aussi, voilà. Il fait tout le temps des trucs sur la musique, lui. Oui, c'est un peu son personnage central. Oui, oui, oui. Alors, l'histoire, vous la racontez ? Comme vous voulez. Allez-y, allez-y, je la raconte toujours, allez-y. Je vais vous dire si c'est bien. Je vais vous dire si c'est bien, d'accord. Oui, d'accord. Comment Louis XIV est devenu le roi soleil, donc cet immense roi qu'on connaît, en utilisant les arts, en utilisant la musique, l'alternature, la danse ? Comment il a fait travailler les gens à sa gloire ? Comment, en fait, il était un producteur de génie avant l'heure des producteurs ? Voilà. C'est-à-dire que Louis XIV était jeune à l'époque, il était complexé, et Lully le réveille à lui-même par la danse. Il crée des chorégraphies, des musiques, pour le mettre en valeur. Et la chrysalide se transforme en roi soleil. Voilà, exactement. Il devient sacré. Oui. Voilà. C'est assez beau comme histoire. Mais alors, le problème, c'est que Lully aime le roi. D'un amour fou et platonique, et il croit que le roi ne peut pas se passer de lui, il croit que le roi est fou de lui aussi. Et cet aveuglement le perdra, mesdames, messieurs. Magneto, serre ! Je lance ! Cet enfant ? C'était plus un enfant, madame. C'est un roi. Désormais, je régnerai seul. Louis ! J'ai 22 ans, ma mère. Et je suis votre roi. Le roi, danse ! La guitare, oui, cela vous connaît. Et la chasse. Et les ballets. Et l'État. Que ça vécoute l'État ? La musique incarne l'harmonie universelle. Et à ce titre, elle a un rôle politique à jouer, dans l'ordre que je veux instaurer. Je vous aime. Je vous aime. Voilà, le roi danse de Gérard Corbiot, avec Chiqui Cario, Boris Terral et Pierre Ken, qui est notre invité aujourd'hui, et Benoît Maginal aussi. Une bonne comédie. C'est un très beau film. Très, très beau film. Farinelli, c'était déjà assez génial, il faut dire les choses. Alors, vous avez vu dans tout un tas de films, Le Petit Marguerite, de Laurent Benegui, en 1994. La Belle Verte, de Colin Serron, en 1995. Giro Paradis, Car l'enfer, c'est ici, de Xavier Duranger. Vous avez joué la même année, c'était en 1997, avec Girodo, au théâtre, dans Le Libertin, d'Éric et Emmanuel Schmitt. À la télé, on faisait avec Florence Pernel, dans Le Juge est une femme. Les yeux d'Hélène, qui était la suite des Coeurs brûlés. Donc, vous avez déjà une... Et bientôt, ah oui, bientôt, il y a le roman de Lulu, parce que Sandrine Kiberlin était là, et elle nous a parlé de cette pièce qui a été écrite par son père, pour elle. Ah oui. Vous connaissez l'histoire. Oui, très très bien. C'est insensé. C'est-à-dire que le père de Sandrine Kiberlin, je dis à nos amis qui n'ont pas vu l'émission, il écrit une pièce sur une jeune fille qui est amoureuse d'un homme plus âgé, sans lui dire qui l'avait écrite, et c'était lui qui l'avait écrite pour elle. Ouais, c'est sublime. Et elle l'avait fait sur scène avec Darmon, je crois, à l'époque, c'est ça, en 96. Ouais, c'était magnifique. Et il y a un film qui sort avec Thierry Lhermitte. Voilà, mais alors malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas le droit d'en parler. Je ne peux pas en parler. Ah bon ? Je ne peux pas. Pourquoi ? C'est terrible, je pensais que vous le saviez, en fait. Pour le moment... Ah mais il ne faut jamais me dire que je n'ai pas le droit d'en parler. Voilà, je sais, vous allez me poser plein de questions. Non, 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 parce que je ne veux pas être mal élevé avec vous. Non, mais en fait, le truc, c'est que le film va sortir en avril, et j'aurai le droit d'en parler à ce moment-là. Ah oui, le 11 avril, ça sort, oui. Voilà. C'est dommage, parce que vraiment, j'adorerais en parler, je vous promets. C'est un film de Pierre-Olivier Escoteau, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous ne pouvez pas en parler, alors ? Vous avez chanté ? Je ne sais pas. C'est que vous chantez, vous chantez bien ? J'adore chanter. On fait un duo ? Je ne sais pas. Oh, je vais vous chanter. Je ne sais pas. Une chanson que vous connaissez bien. Je ne sais pas, vous aimez une blues ? Je ne sais pas. Dites-moi des titres, je vais vous dire. On fait Jukebox vivant. Ma chanson un peu fétiche, grâce à laquelle j'ai réussi à décrocher le rôle de J'irai au paradis car l'enfer est ici, c'est une chanson qui s'appelle Proud Mary. Ah, je la connais. Ah, elle est bien. Je la connais en plus. On peut baisser un peu la lumière, Serge, parce que Claire va nous chanter Proud Mary, attention. Chut. Ah, vous faites ça carrément ? Allez. Chut. Sous-titres par J'imprimé Sous-titres par JuanfrHola Ouais, bravo ! Ecoutez, vu que vous ne pouvez pas parler du roman de Lulu, j'ai été obligé de chanter « Plum Mary », ça c'est comme ça. Bon alors j'ai reçu beaucoup d'emails, là encore une fois, je reçois énormément d'emails, et alors notamment parce que la semaine dernière on a joué à savoir qui était la compagne de Gad el-Balé. Alors Yaline de Toulouse qui m'a dit, parce que Bafi avait dit « La compagne de Gad el-Balé c'est un gros poisson ». Alors Yaline de Toulouse qui me dit « J'ai compris, c'est Muriel Hermine ». Non ! Il y a un dénommé Brutus qui me dit « Moi j'ai trouvé, c'est Lyo, la compagne de Gad el-Balé, parce que le vrai nom de Lyo c'est Vanda, et un poisson nommé Vanda ». Mais Vanda, pas mal ! Non ! Alors je vais donner la réponse parce que Gad m'a autorisé à la donner, c'est Anne Brochet ! Alors cette semaine, nous allons jouer un nouveau jeu, et je vous répondrai la semaine prochaine. « Qui est le Jules de Clairequem ? ». Voilà. Alors, je vais donner un indice. J'ai toujours donné un indice. Bafi avait parlé de gros poissons. Moi je vais donner un indice, il pourrait s'appeler Joe. Bravo ! C'était notre jeu con de la semaine. Joe ? Un jeu très con. C'est les compagnons des stars. Voilà. Ah oui, il y a un autre mec qui m'a écrit, c'est terrible, le jour de ses fiançailles, il découvre que la famille de sa future femme sont des bafistes. C'est dur ça. C'est dur. Et alors il dit, comme ça le mec il se fiance, il se fiance avec une grandesse, il dit « Ah au fait, toi et tes parents, vous ne bougez pas pendant le jingle je suppose ». Et la fille lui a dit « Mais si mon chéri, nous sommes bafistes, et nous gigotons dans tous les sens pendant le jingle d'Ardisson. Fiançailles rompues ». Ça va pas à la terre. On ne bouge pas pendant le jingle. Voilà. Et voilà. Et voilà. C'est pas grave. Claire, attention. Heureusement que Naomi est parti parce que là, elle aurait dit « Oh bah monsieur, you're mysterious, that's not correct ». Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fait rire jaune ? Le cynisme. Ah oui, vous aimez pas le cynisme ? C'est pas rare de ça. Ah c'est marrant ça. Tu avoues, ça vous… Oui, ça me rend malade. Je trouve ça… C'est triste. Je trouve ça… Oui. L'ironie, c'est drôle. L'ironie, c'est drôle. D'accord. Qu'est-ce qui vous rend verte d'orage ? L'utilisation de l'ignorance des gens à des fins douteuses. Ah oui ? Oui. Les médailles miraculeuses, tout ça ? Oui, entre autres. Les guérisseurs, les mages… Oui, et puis même des choses plus graves. La télévision. Quoi par exemple ? L'extrémisme. Oui. Qu'est-ce qui vous rend rouge de honte ? Ben ça. Voilà. Le résultat de l'utilisation de l'ignorance des gens. Et bleu de peur. Qu'est-ce qui vous rend bleu de peur ? Ben là, tout à l'heure, en arrivant… Ah ouais ? Et les requins. Ah, et les requins ? Ah, les requins, c'est l'impossible. Ah bon. Et là, tout à l'heure, vous avez… Non. Ah si, je vous jure, c'est… Pourquoi ? Non, parce que… C'est sympa, ici. Ben oui, mais justement, parce que c'est sympa, parce que c'est une bonne émission, tout ça. Il y a un enjeu énorme, quoi. Il a dû vous raconter, votre Jules, je dirai le nom, la semaine prochaine. Ça s'est bien passé pour lui. Bien. Qu'est-ce qui vous rend rose de bonheur ? Ben ça. Quoi ? Jules. Ben oui. Ah. D'accord. Donc tout le monde est encore plus accro au nom. Bon. Ouais, c'était bien, hein ? La 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 la, my man ever sleeping… Moi aussi j'ai chanté haut. C'est vrai que tu chantes bien en plus. Un petit peu, ouais. Ouais. Mais j'étais chanteur avant. Les poppies, tu te rappelles rien ? Ah, c'était toi ? Eh oui, c'était moi. L'invité que je vais recevoir maintenant, son livre est en tête des ventes en France. Ah. Pourtant vous le voyez rarement à la télévision. Ah. Faut dire que dans son livre, il demande la mise en accusation du président de la République. Ah. Pour des infractions liées au financement du RPR avant l'Elysée. Ah. Si, si. Bah c'est qui y a des… Voici le député Arnaud Montebourg. Ah oui ! Avec Arnaud ! Arnaud Montebourg, bonsoir. Ça va ? Bonjour Arnaud. Oh, le look dans… Mais vous êtes vachement beau. Ouais. Oh, c'est salaud, arrête. Ah non, c'est pas salaud, il est très beau. Il est beau. Tu trouvais pas, Claire ? Ah, ça va, oui. Non, c'est rare un homme politique qui est beau. Ils sont moches en général. Ben, ça va pas durer, vous savez. Ouais, en tous les cas, pour le moment, c'est bien. Fatigué, hein. Bien réussi. Ouais. Bien. Alors, euh… On vous appelle souvent Arnaud de Montebourg. On vous appelle souvent Arnaud de Montebourg. Et en fait, c'est faux, la seule note de votre famille, c'est votre femme. C'est exact. Qui s'appelle Hortense de Labrif. C'est exact. C'est joli. Fait nom de roman, hein. Elle a épousé, ça doit être dur pour elle quand même quand on s'appelle de Labrif, d'avoir épousé le nouveau Saint Juste. Il y en a qui accélèrent les particules. Moi, je les attire. Je n'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi, depuis 38 ans maintenant, on me colle une particule. Il y a même certains électeurs qui m'écrivent et qui me disent, mais en fait, vous l'avez dissimulé parce que vous voulez faire peuple. Oui. Bon, je confirme ce soir chez vous que mon grand-père s'appelait Henri, mon père Michel, il s'appelait Michel Montebourg. Et puis, votre mère s'appelle Leila Hultcadi, donc… C'est exact. Qui est professeur d'espagnol et son père, elle, est algérien. Exactement. Donc, finalement, oui. Ça n'a pas fait du souci non plus dans la famille Labrif, quand vous… Ben, écoutez, ça, ça concerne ma vie privée. Oui. Je ne souhaite pas en parler… Il ne faut pas l'emmerder, lui, parce que si tu veux, il s'attaque à Chirac, donc si tu veux, moi, il n'en fera qu'une bouchée. Je… En fait, tout de même, quand vous dites, il est professeur d'espagnol, c'est avec un petit D, hein, D apostrophe. Oui, quand même, il y a quand même une particule quelque part. C'est bien ce que je disais. Alors, il ne faut pas le faire chier, Montebourg, parce qu'il est décidé comme garçon, hein, oui. Donc, vous avez fait des études d'avocat, vous avez fait de la politique, alors vous étiez fabiusien. Et alors, vu que j'en tiens, hein, parce que je n'en ai jamais vu, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est être fabiusien ? Parce qu'être socialiste, bon, on voit à peu près… Au moment où Laurent Fabius était Premier ministre, nous étions, à cette époque, des militants qui essayions de gamberger un peu sur… Qu'est-ce que le pouvoir quand on est de gauche ? Et c'est un point sur lequel, comme vous le savez, nous n'avons pas brillé. Donc, il y avait besoin de réfléchir. Donc, à cette époque, on a dit, ah, ben, c'est un fabiusien. Ah oui, d'accord. Alors, vous faites des études d'avocat. Donc, comme je l'ai dit, en 94, vous êtes commis d'office pour défendre Christian Didier, qui était l'assassin de René Bousquet. Alors, là aussi, j'en profite parce que j'ai… Il n'a pas été manipulé, Christian Didier. Mais écoutez, s'il l'avait été, la défense à laquelle je participais s'en serait emparée. Car c'était une manière d'encore mieux le défendre. Oui. Et nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas… Si vous pensez vraiment, attendez… Trouver les éléments qui nous auraient permis de faire… Bousquet, personne n'arrivait à le juger depuis des années. Il y a un type qui, un jour, sonne chez lui, qui s'appelle Christian Didier, qui lui tire deux ou trois balles de revolver. Oui. Et vous ne pensez pas que le type, on l'a un petit peu aidé, on l'a un petit peu poussé à faire ça ? Didier a toujours expliqué qu'il avait pris cette décision. En vérité, c'est un garçon qui voulait se suicider. Oui. Et qui a dit, plutôt que me suicider, ce qui serait absolument inutile, j'ai envie d'être utile aux hommes sur Terre. Donc, nous avons essayé de défendre son acte. D'ailleurs, il a été condamné… A très peu. … à 10 ans d'emprisonnement. Oui, mais il est sorti. Et je vais vous dire, 10 ans, c'est plus que Bousquet, Papon, Touvier, Réunis. Oui. Donc… Mais il est sorti, Didier, depuis, non ? Il vient de sortir. Mais je vais vous dire que, quand on a entendu un certain nombre de généraux de la Résistance qui sont venus à la barre dire « s'il avait commis cet acte en 1944, il aurait eu la Légion d'honneur, et aujourd'hui vous voulez le condamner, c'est injuste », cela n'a pas ému le jury, ce que je comprends. Attendez, si… Ce que je comprends. Bien entendu, parce qu'il y a une justice en France, on ne fait pas justice soi-même. Bien sûr, à condition qu'elle fonctionne, et elle ne fonctionnait pas, vous avez raison de le rappeler. Alors, ça, c'était en 1994. En 1995, Juppé, Premier ministre, et là, alors, vous attaquez Juppé, il faut voir, il est… Juppé parce qu'il y avait des baisses de loyer qui étaient accordées à son fils qui était locataire de la ville de Paris. Ensuite, vous attaquez d'abord au fils, ensuite au père. Résultat, le père a eu un redressement à payer pour son fils, mais Alain Juppé n'a été condamné à rien. Non, mais c'est peut-être… On pourrait peut-être résumer l'affaire autrement. On pourrait dire, il y a 70 000 personnes qui attendent un logement à Paris. Oui. On ne les leur donne pas. Oui. Et il y a un parc, qui s'appelle le Domaine privé de la ville de Paris, qui sert aux dignitaires de la ville. Ben oui, on avait Henri d'Orléans la semaine dernière qui en a largement profité pendant 10 ans, oui. Et qui permet d'obtenir des logements à bas prix, en dessous du marché, et en plus de les avoir neufs quand on entre dans les lieux, parce que ce sont les contribuables qui payent les travaux. Et tout cela pour la famille. Alors, avec des petits duplexes, des séparations… Alors, il y a un moment, pendant 20 ans, le canard enchaîné s'est gaussé de tout ça. Et puis un jour, eh bien, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui a dit, maintenant ça suffit, un bon citoyen qui paye des impôts à Paris, qui a dit, est-ce que vous ne voudriez pas être mon avocat ? Oui. Et j'ai un peu réfléchi, j'ai constaté une infraction pénale, et je me suis dit, est-ce qu'un Premier ministre, comme n'importe quel citoyen, doit respecter la loi ? Ma réponse a été comme celle que vous auriez pu avoir, oui. Oui. Donc, à partir de là, on a saisi le procureur. Oui. Le procureur a pris la décision de ne pas poursuivre le brave Premier ministre de l'époque. Oui. Alors, finalement, il a déménagé. C'était déjà ça. Mais enfin, le préjudice au détriment des caisses publiques n'a toujours pas été réparé, mais enfin, on ne va pas s'acharner. Avant le Président de la République et après Juppé, vous êtes attaqué à Monaco. C'est-à-dire, c'est vous qui avez été responsable du dossier qui est sorti, du rapport qui est sorti il y a quelques semaines sur le blanchiment d'argent à Monaco qui nous a valu quand même pratiquement une guerre avec la principauté. Quelle guerre ? Il s'est très énervé, le prince. Enfin, une interview dans le Figaro, ça n'a jamais été un acte de guerre. Pour Monaco, oui, parce que compte tenu de l'importance de l'armée de Monaco, une interview dans le Figaro, c'est la blitzkrieg. Écoutez, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai fait mon travail. Vous avez trouvé quoi ? Non, non, si, si, vous allez nous dire ce que vous avez trouvé. Si vous voulez. Ce que nous avons constaté, c'est que nous avons constaté que des délinquants qui blanchissent l'argent de la drogue, par exemple, nous ont parlé, qu'ont été condamnés à de très lourdes peines aux États-Unis. Nous avons pu les interroger dans leur prison au fond du Mississippi. Ils nous ont parlé. Ils nous ont dit, ben oui, à Monaco, je suis arrivé avec 80 millions de dollars. Voilà comment on fait. D'ailleurs, aller à telle banque, vous avez des adresses. Et puis ensuite, nous avons trouvé un témoin extraordinaire qui est de l'autre côté, en quelque sorte, qui est un banquier d'une très grande banque, très puissante à Monaco, et qui nous a expliqué exactement la même chose que le délinquant. Donc, quand le déontologue, le banquier et le délinquant pensent la même chose, je pense qu'on est en face d'un système. Et c'est ce système que nous avons dénoncé, décrit, et nous avons prié la principauté de Monaco, si elle voulait éviter les sanctions de la communauté internationale, de se mettre aux normes. Vous pensez qu'il y a une volonté politique au sein du gouvernement en France, aujourd'hui, de l'État français, pour lutter contre ça ? Ou au contraire, il y a des arrangements ? Il y en a eu pendant longtemps. Et je crois que là, c'est plus possible parce que la France a pris la tête en Europe d'un grand mouvement de lutte contre le secret bancaire et tout ce qui permet de recycler l'argent issu de crimes graves. Et Monaco en fait partie. Et il n'est pas possible que la France donne l'impression, alors qu'elle tient un langage très rigoureux, très exigeant à l'égard de ses partenaires, de tolérer une principauté dans laquelle elle a des intérêts directs. Et ça, c'est inacceptable. J'aime pas me citer, mais Monaco, ça fait parfois peur. Et il y a à la page 3 de mon bouquin, un dessin qui parle de ce terrible sentiment d'insécurité à Monaco. Oui, page 3, vous avez dit. En bas. Oui, oui. Il paraît que même à Monaco, les runes sont plus sûres. Premier dessin. Les milliardaires n'osent plus sortir le soir. Il y a des millionnaires qui rôdent. Je vous conseille vraiment l'achat du chat. Oui, vous pouvez le faire parce qu'honnêtement... Bien, alors vous, vous tenez à rester irréprochable. Vous dites, j'ai jamais eu d'emploi fictif, il n'y a pas besoin d'avoir d'emploi fictif pour faire de la politique. Moi, j'étais avocat, voilà. Vos revenus sont publiés sur Internet. Vous avez des milités parlementaires. Oui, c'est de l'argent public, c'est normal. Oui, oui. Et on sait que vous avez 1750 francs à la caisse d'épargne. Non, plus maintenant. Ça, c'est quand j'étais élu, c'est vrai. Oui, vous avez combien maintenant ? Je ne sais pas, je crois que je l'ai fermé. J'ai dû le dépenser. Ah bon, vous n'en avez pas plus ? Non, non, je n'en ai pas plus. Non. Alors, vous publiez La machine à trahir chez De Noël, attention. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, comme si vous étiez une ampoule. C'est l'applaudissement chez les sourd-muets. Ne me dites pas que vous méprisez les sourd-muets. Non, pas du tout. Vous ne faites pas. Je fais une variante, moi je fais des moulinets en même temps. Vous me permettrez d'être indiscipliné, comme je le suis dans d'autres enceintes, n'est-ce pas ? Mais infernal. Voilà, j'ai improuvé. C'est un rebelle. C'est un punk. Bon, il a publié un livre. Je vous demande de vous arrêter, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, d'accord, d'accord. Qui est baladure. T'as vu, dès que tu mets baladure, tout le monde se clape. C'est bon. Bien. Alors, la machine à trahir. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est la machine à trahir. Démerdez-vous. Qu'est-ce que c'est la machine à trahir ? C'est le système institutionnel dans lequel on fonctionne, c'est-à-dire gouvernement qui se replie sur lui-même, qui n'écoute plus la population, un pouvoir judiciaire souvent arbitraire, c'est des pouvoirs locaux qui ne donnent pas satisfaction aux citoyens parce qu'on leur a confisqué la démocratie locale. C'est un parlement impuissant, bref, c'est la désolation dans laquelle un parlementaire qui a envie de faire, on me permettrait de vous le dire, a du mal à faire. Voilà. Alors, évidemment, il y a plein de choses dans votre livre. Ce qui a retenu l'attention, et c'est normal, c'est que vous étudiez de très près la situation judiciaire du président de la République, Jacques Chirac, à commencer par l'instruction du juge des murs, les emplois fictifs à la mairie de Paris, et vous dites qu'il y a des charges graves et concordantes contre Chirac, mais il n'est toujours pas poursuivi par la justice pénale. Voilà, ça c'est quand même un peu le scoop du livre. Vous dites que c'est un homme compromis. Personne ne bouge, en fait, par rapport à ça. Tout le monde le sait, personne ne bouge. Et je ne peux pas vivre dans un pays comme celui-là. Le président doit être irréprochable. Il a violé le code pénal. Ce n'est pas moi qui le dis, d'abord. Je ne me permettrai pas de le dire, mais de soutenir seul. C'est un juge qui l'a écrit dans une ordonnance, avec un tampon au nom du peuple français, République française, qui explique que le président de la République est à la tête d'un système de détournement de fonds publics, de recel d'abus de biens sociaux. Était à la tête avant son accession à l'Elysée. Oui, pour lui permettre son élection. Donc, on a deux solutions. Parce que ce juge nous dit, moi, je suis incompétent, je ne peux pas poursuivre. Donc, on a deux solutions. Soit on laisse faire, et puis on considère que c'est normal, ce qui est toujours embarrassant, parce que le président, c'est le président de tout le monde. C'est le président, comme le roi des Belges, c'est le roi de tout le monde. Eh bien, c'est aussi le mien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se tait ? Ou est-ce qu'on décide de réagir ? On va voir ce que vous proposez, mais on le verra à la fin. Parce qu'avant, je voudrais raconter toute l'affaire. Oui. Non, mais... Allez-y, Philippe. C'est vachement intéressant, mais les soupçons, je veux dire, l'étau se resserrent. Parce que l'autre jour, je me suis baladé autour de l'Élysée, et il y a des flics partout autour. Il est gardé, d'ailleurs. Il ne peut pas sortir de chez lui. Non, ce que vous dites aussi, et c'est vrai, c'est que le président de la République, Jacques Chirac, est protégé par une décision du Conseil constitutionnel. À l'époque, présidé par Roland Dumas, qui était affaibli par l'affaire Elf et de Vieille-Jeancourt, donc qui a échangé un peu. C'est un peu un pacte qu'il y a eu entre Chirac et Dumas en disant « Tu me fous la paix sur Elf, » dit Dumas. Et en échange de quoi, lui dit Chirac, le Conseil constitutionnel décide que le président ne peut pas être poursuivi. Il y a, à l'évidence, entre deux hommes qui sont en difficulté judiciaire, donc qui sont quand même au sommet de l'État. C'est quand même une situation tout à fait originale. Depuis les cinq républiques qu'on n'a jamais eues, c'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation pareille. Peut-être même dans le scandale de Panama et le trafic des décorations, on n'avait pas ça. Donc là, la décomposition a atteint le sommet, la tête. Donc la question qui est posée, c'est « Est-ce qu'on peut accepter ça ? » On fait un deal, quoi. « Tu ne me fais pas chier, je ne te fais pas chier. » J'ai mené une enquête, en plus de celle que les journalistes avaient menée, car on ne peut pas affirmer des choses de façon légère. C'est une affaire grave et sérieuse, quand même. Et pour l'instant, j'attends le procès en diffamation qui ne vient pas. Oui, c'est vrai, personne ne vous a attaqué. On verra, il y a eu des réactions. Alors vous dites, effectivement, que non seulement Chirac est protégé par ce pacte qu'il a fait avec Roland Dumas, il est protégé par la dérobade du procureur général de la Cour de cassation, Jean-François Burgelin, qui a refusé de saisir la Cour de cassation pour un examen du statut pénal du chef de l'État. Et vous dites dans votre livre que c'est un valet de pied, Burgelin. Il ne vous a pas attaqué ? Non plus. Il a écrit à Marie-Élise Lebranchu. Et il m'a écrit. Il vous a écrit aussi. Mais il ne m'a pas attaqué. Il ne vous a pas attaqué. Alors il y a eu d'autres réactions, en tous les cas. Il y a eu Noël Mamère, lui, il est OK avec vous, évidemment. C'est même un de seuls qui est OK avec vous, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Jean-Louis Debray, lui, il en a appelé à Jospin en disant que... Pourquoi il ne réagit pas, évidemment. Jospin, il n'a pas répondu à l'envoi du livre dédicacé par vous. Mais il n'a pas eu de réaction négative non plus. Non plus. Hein ? Non plus. Vous vous proposez qu'il y ait 58 députés, c'est-à-dire le dixième de l'Assemblée nationale, en fait. C'est à mon avis, évidemment, j'imagine, le nombre légal requis, qui signe une résolution qui propose la mise en accusation du président de la République, pour le faire comparer devant l'autre cour de justice. Il faut peut-être expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est la Constitution. Lorsque la justice ordinaire ne fonctionne pas, puisqu'il y a une immunité qui était offerte par le Conseil constitutionnel, le manuel, aujourd'hui, de la poursuite pénale contre le président de la République, quel qu'il soit, c'est la haute cour de justice. Et qui saisit la haute cour de justice ? Ce n'est pas un procureur, ce n'est pas une association de contribuables, ce sont les députés, malheureusement. D'ailleurs, je voudrais vous dire qu'au Pérou, le président Fujimori a fait l'objet d'une tentative, et même qui a réussi, de destitution. Le président Estrada, aux Philippines, également, pour des histoires de pot de vin, et il est en cours de destitution actuellement. C'est le Parlement qui décide ça. D'ailleurs, Richard Nixon, lui-même, Bill Clinton, a fait l'objet, l'année dernière, d'une tentative aussi. C'est quelque chose d'assez courant. Dans notre pays, c'est un sacrilège. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, s'il y a 58 députés qui signent pour demander la mise en accusation du président de la République devant la haute cour de justice, Roland Dumas ou pas, il y passe ? Ce n'est pas si simple. Il faut que les députés aient signé une proposition de résolution, de mise en accusation du président de la République. Si elle est adoptée, dans les mêmes termes, par l'Assemblée nationale et le Sénat, une commission d'instruction se réunit, présidée d'ailleurs par des hauts magistrats, et reprend le travail du juge d'instruction qui est bloqué, dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, il sera jugé, mais c'est ça l'essentiel. Il ne s'agit pas de le faire condamner s'il est innocent. Nous verrons bien. Il y en a combien qui sont d'accord avec vous pour le moment ? Eh bien, ce soir, nous étions 22. 22 ? Oui. 22 conjurés, avec la cagoule. Parce que c'est secret, hein ? Pour l'instant, je préfère qu'ils passent un Noël tranquille. Je ne vais pas donner leur nom. Alors, bon, on pourrait continuer comme ça. Vous citez l'amiral Sanguinetti, qui lui dit que si Chirac a repris les essais nucléaires dans le Pacifique, c'est un renvoi d'ascenseur à l'industrie de l'armement, qui avait financé sa campagne en 1995. C'est une affirmation grave en provenance d'un amiral qui n'a pas été démenti. Il a écrit dans le monde diplomatique, à l'époque où on essayait d'expliquer pour quelles raisons on avait repris subitement, capricieusement, et sans, d'ailleurs, discussion, délibération, comme ça, le fait du prince, les essais nucléaires dans le Pacifique. D'ailleurs, ça s'est très vite arrêté, parce que la pression internationale a été extraordinaire. C'est chaud, là. Bon, avant de vous poser la question qui tue, avant d'éteindre la lumière, je voudrais lire un e-mail qui est de Christophe Busquet. Pas Busquet, Busquet. Alors, évidemment, il pose une question importante, lui aussi, il est un peu comme vous. Il dit, est-ce que pendant la question qui tue, nous aussi, nous devons éteindre la lumière chez nous ? Mais bien sûr, question. C'est les tous les fruits, là. Alors, Arnaud Montebourg, est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez quand même plus crédible si vous vous occupiez parallèlement des affaires de la Mnef, et pas seulement de Chirac, mais aussi de M. Le Guen, de M. Cambadélis, de M. Dominique Strauss-Kahn ? Ah ben, éconfiant, je vais vous dire. Non, sérieusement. Je vais vous dire que le Parti Socialiste s'en est occupé et a empêché toute candidature de ceux-là et que, par ailleurs, le Parti Socialiste avait demandé à l'époque le départ d'un certain nombre de ceux qui étaient mis en difficulté. Donc, je suis heureux de voir que mon parti fait un effort dans ce sens. Vous pensez que le Parti Socialiste n'a pas besoin d'Arnaud Montebourg ? Il y a seulement le RPR qui en a besoin. Ça, je ne sais pas. C'est une question différente et compliquée. Bien, on rallume. Bien, vous restez avec nous. Alors, il y a quelqu'un qui ne va pas rester avec nous non plus toute la nuit, c'est Belinda. Comment ça va, Belinda ? Oh, je commence à être un peu fatiguée, j'ai les filets à l'anglaise. Dites-moi, Belinda, ça s'est bien passé, vous êtes content ? Oh, je suis ravie. Moi, j'aime bien votre émission et puis on s'est bien marrés. Juste une petite question technique. Vous continuez à traduire tout ce qu'on dit actuellement ? Oui, c'est comme ça. Ah, c'est le mystère. Belinda, c'est votre jingle. Chaque fois que vous viendrez dans cette émission, il y aura ça. Au revoir, Belinda. Au revoir, et merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et j'accueille maintenant Axel Red. Salut, ça va ? Ça va ? Ça va ? Salut. Claire Kem, Axel Red, Félix Guéluc, Arnaud Montebourg, il veut faire coffrer le président de la République, c'est pas rien. Imaginez en Belgique que quelqu'un veuille faire coffrer le roi Albert. Mais chez nous, c'est différent. Guéluc, c'est différent chez vous ? C'est moins pourri qu'en France, non ? Ah non ! Ah non, monsieur, ne nous insultez pas. Nous sommes à la pointe. Vous savez que la Belgique a été à un moment considérée comme le pays le plus corrompu en Europe après la Sicile. Ah oui ? Ah oui, c'est une place qui nous honore. Donc d'accord. On est, si vous voulez, presque top numéro 1 dans ce domaine-là, et on est lanterne rouge en termes d'investissement public. Ah d'accord. Donc si vous voulez, on cerne un peu le peloton, à l'avant et à l'arrière. Mais on se tait. Arnaud, vous pouvez y aller ? Non, ils ont fait une chose extraordinaire en Belgique, le mouvement blanc, qui était un vrai mouvement de société, qui a essayé de submerger la paralysie et l'impuissance des institutions, qui a laissé des grandes traces. Je ne sais pas ce que ça a donné maintenant, concrètement. Je ne vous rassure, rien. Il y a eu cet formidable espoir au moment de la marche blanche, où 350 000 personnes, en Belgique c'est énorme, sont descendues pacifiquement dans la rue pour dire leur indignation. C'est comme le franc belge, il faut multiplier par 10. Pour dire leur indignation. Et on n'a rien cassé. On aurait peut-être dû tout casser ce jour-là. Je voulais parler d'amour, m'amour, 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 m'amour. Je voulais parler d'amour, m'amour, m'amour. Jusqu'à l'autre. Vous avez vu ? J'aime jamais des yeux, j'aime pas mon dardou, des gestes en le salon, devant des rizs, j'ai sensualité. Tout stop, de me sang, j'aime le temps que c'est un moment, il se foudait ta l'année, ta sensualité. Je peux essayer Thierry, je peux essayer aussi ta sensualité. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous la connaissez ? Elle la connaît, Claire Cam, vous la connaissez ? Moi je connais tout d'Excelerade. Ah bon ? Laisse-moi. Je suis une Claire. Ah non ça, je n'ose pas là, non, c'est pas possible. Allez Claire. Non. Je peux arrêter tout pour temps, couragez-moi. Une petite voix. C'est un sacré. Pourquoi tu m'aimes ? Oh bah c'est moi, ça marche sur le bruit, ce matin, au lever, côté de moi. Je me sens si bien, je n'ai plus besoin de rien pour ta vie, hyper possible, je suis pire. J'ai jamais dit je serais à tes côtés, si constamment tu fais tout pour m'abaiser. N'attends pas de moi de ne rien sentir quand. Alors on va faire un peu de pub, on va continuer, voilà. Et là, vous êtes obligés de le faire, c'est plus vous là. Déjà, on a marqué un gros point, ouais, on a marqué un gros point ce soir. C'est très bon. Allez, que tu sais, choisis Arnaud, prends celle que tu veux Arnaud. C'est pour toi, c'est pour moi. Bien, donc Axelred, c'est votre premier CD live qui s'appelle Axelred Alive et qui a été enregistré pendant la tournée 2000 en France. Alors en plus, il y a un DVD. Moi, j'ai eu la version avec le DVD là. C'est normal. C'est vrai que parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, mais quand on est animateur de télé, on a la version avec le DVD. Donc il y a le zénith, il y a du backstage, il y a la route en plus. Alors ce qu'on dit rarement quand on parle de vous, c'est un peu comme Julien Clare. Julien Clare, j'ai remarqué un truc, tout le monde lui parle toujours de ses auteurs. On parle toujours de Roda Gilles, de Maurice Vallée, de Carla Bruni, d'Abadi. Et on ne dit jamais qu'il compose toutes ses belles mélodies, Julien Clare. Et vous, vous subissez un peu le même genre de problème, c'est qu'on ne dit jamais que vous écrivez les chansons. On ne dit jamais que vous en composez certaines, que vous produisez vos albums. C'est un peu emmerdant. Dites-le là, vous êtes à la télé, dites-le. Gueulez là, pousse un coup. J'en ai marre ! Oui. Bien, alors tout va bien pour vous. Un peu trop bien d'ailleurs. Ça fait peur. Je serai vous, je me méfierai. Parce que vous avez eu une enfance heureuse dans une ville radieuse. Pas de crise d'adolescence, bonne élève. Votre mère, super sympa, elle ne s'oppose pas du tout à votre vocation. Elle vous fait découvrir la musique, Saul. Elle vous encourage. Elle avait même été votre manager au début. Oui. Sur les bancs de la fac, vous rencontrez un mec qui vous plaît. Vous le draguez. C'est vrai que j'ai fait le premier pas. Ça marche ? Oui. Il ne s'aperçoit de rien ? Non. Il croit que c'est lui qui vous a dragué ? Oui, oui. Toujours. D'ailleurs, maintenant, c'est trop tard. Il regarde l'émission. Je suis désolé, c'est un peu vrai en même temps. Son but, c'était d'organiser des concerts. Vous, c'était de chanter. C'est un conte de fées, ça. Il n'y a que des... Moi, je cherche. Quand je prépare une interview, je cherche. Tu trouves tout. J'ai trouvé à la fin, quand même. Entre vous, ça va très bien. Je ne vais pas sortir tout mon mot. Mais c'est vrai. Mais je le dis, moi, fidélité absolue. Vous êtes toujours ensemble. Ça fait combien de temps ? 12 ans. 12 ans. Vous êtes mariée à Marrakech en 1998, mais c'était plutôt une façon de célébrer les 10 ans de... Notre 10 ans, oui. Voilà. Mon mariage, je n'ai pas très importe. Voilà. Un an plus tard, le petit bébé arrive. Mais de quoi se plaint-on ? On va pleurer là bientôt. Un beau bébé ? Bon, il y a un problème de prénom, évidemment. Jartel. Oui, ça fait un peu Jartel ou Javel. Bon, on va l'appeler Janelle. Bon, mais à part ça, peut-être qu'en Belgique, c'est bien. Vous êtes en bonne santé ? Je crois, oui. Pas d'alcool, pas de sucre, pas de sauce, pas de café. Ça doit être drôle chez vous. Pas de dessert, pas de lait. 3 litres d'eau par jour, à la consesse. Non, non. Bon. Non, mais bon, vous êtes plutôt... On doit se marrer avec elle, hein. Je mange de la vache. Ah oui, mangez de la vache. Non, mais on doit se marrer chez vous. Bon, vous soutenez les grandes causes ? Attends, que des qualités. Vous soutenez les Restos du Coeur, l'UNICEF, Amnesty International, Solidarité Sida, les Victoires de la Musique, haute grande cause. Vous êtes vraiment une fille sans histoire, sans problème, voire même un peu lisse ? Est-ce que j'ai l'air lisse ? Ben non, je ne sais pas, jusque-là. Alors j'ai cherché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir comme aspérité, comme truc, quoi. J'ai trouvé deux choses. Vous êtes fausse, rousse. Je le dis. J'avoue. Ouais, vous le dites. J'ai dit dès le départ. Oui. Non, parce qu'au début, vous disiez, comme vous avez des taches de rousseur, au début, tout le monde a cru que vous étiez une vraie rousse. J'ai toujours dit que j'étais une fausse rousse. Ah bon ? Fausse rousse ? Regarde, j'ai... Ah ben oui, mais vous avez des repousses. Ah, vous en avez de la chance. Le coiffeur est venu, c'est vrai en plus. La semaine dernière, on avait une dénommée Caroline Dussé, dont le vrai nom était Trousselard. Non, ce qui est chiant, c'est qu'elle a joué... Ah non, voilà ça... Ah non, ça c'est vraiment salaud. Ça c'est salaud. Parce que moi je le connais et non, ça c'est... Et il est grave ? Moi je n'ai jamais rien dit à personne. Non, non, mais tu trouves qu'il est tellement... De le dire ? De toute façon, si je ne le dis pas soir, je dirai la semaine prochaine. C'est à vous de choisir. Vous pouvez vous défendre ce soir. Non, parce que moi je veux avoir plein d'emails. Mais on ne choisit pas son nom. Non, mais bien sûr, moi je m'appelle Thierry Ardisson, Arnaud Montebourg... Mais moi, si j'étais vous, j'aurais changé de nom. Bah oui, je sais bien, c'est... Bon, rien que pour ça, je vais dire votre vrai nom. Ça vous y apprendra. Vous le connaissez le vrai nom d'Axel Raid ? Bah dites-le. Ah non, 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 moi j'ai juré que je ne le répéterai jamais. Pas d'idée. Lara Fabien, tout comme ça. Lara Fabien, es-tu... C'est pas loin. C'est pas loin. Fabienne. Fabienne Lara ? Fabienne. Fabienne Demal. Voilà. Voilà, écoutez, je vais vous dire un truc. Merci. Maintenant, c'est fait. Je pensais qu'on l'ait des potes aussi. Non, mais attendez Axel, maintenant c'est fait. Je vais de mal. C'est fait, attendez. C'est pas avec un petit deux. Oui, c'est pas comme deux Montebourg. Non, mais maintenant c'est fait. Il fallait que ça vous arrive un jour. Oui, mais tu vois, je veux dire, on cherche un nom, un pseudonyme pour rester anonyme. Oui. C'est foutu un peu. Vous m'en voulez là. Je suis évident. Je suis évident. J'ai honte de moi d'un coup. Non, mais c'est pas mal Fabienne Demal, non ? Tu vois déjà quelqu'un arriver sur scène et puis on dit « Fabienne Demal ». Non, 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 je vois pas. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors là, tout le monde peut jouer. Vous pouvez jouer Philippe, vous pouvez jouer Olivier, tout le monde peut jouer, Arnaud peut jouer. Donc c'est l'interview pseudo, c'est-à-dire je vais donner des pseudos et vous allez me donner les vrais noms. Ah, ça c'est drôle. Oui. Axel Red. Fabienne Demal. Oui, bravo ! Fabienne Demal. Tu l'as dit, tu n'allais pas le dire. Ah oui ? J'ai trahi mon cerveau. J'ai trahi ton pays. Vous ne pouvez pas... Je suis bidon, je suis... Bien. Sylvie Vartan. Quel est le vrai nom de Sylvie Vartan ? Ah, c'est un nom bulgare. Oui, enfin arménien, légèrement. Elle est de Bulgarie. Elle est de Bulgarie. Elle est. Alexis Broshnot. Elle est de Bulgarie, mais elle a un nom qui est plutôt arménien. Arménien. Un amour. Non, ça serait Aznavourian. Je vous ai mis sur une piste, là. Il y a une session ? Pardon ? Bartagnan. Bravo, Claire Ken, Bartagnan. Absolument. Vous savez... Et d'Artagnan, il était arménien aussi ? Oui, bien sûr, d'Artagnan. Alors là, c'est pareil. Il suffit de rajouter un suffixe. Josiane Balasco. Balaskovitch. Bravo ! Elle est forte en pseudo. Il fallait ça pour que ça met la piste. Essaye, la piste, elle est chauffée, là. Serge Gainsbourg. Gainsbourg. Le prénom ? Gidier. Bravo, c'est Samuel. Bravo. Samuel, bravo. Bravo, Samuel. Vous pouvez l'applaudir. Mais il est dans ce livre. Comment tu dis, alors ? Lucien Gainsbourg. Bravo, c'est son vrai nom. Lucien Gainsbourg, merci. Bravo. Voilà, Samuel, team star. Lucien. Attention. Et son fils, comment ça parle ? Chella. Ringo. Non. Annie Chancel. Oui, bravo. C'est la fille de Jacques ? C'est ma mère. C'est la fille de Jacques ? Oui. Jean-Louis Murat. C'est son vrai nom. Jean-Louis... Jean-Louis... Dominique Turlut. C'est super vrai. Attendez, attendez, attendez. Goldorak. Non. Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat. Bernard, non. Non. Bernard. Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat. Vous devriez le savoir, Axel, vous. Jean-Louis Murat. Fabienne? Non. Fabienne Murat. C'est un nom qui se rapproche de quoi, je veux dire ? De rien ? De rien. Un nom étranger ? Un nom étranger ? Non, Murat, c'est le nom d'un village. D'ailleurs, on va recevoir Olivier Magne. Après, Olivier Magne, il cognait le village de Murat. Il est breton, non ? Non, il n'est pas breton, il est à Auvergnat. Alors, donnez-nous les deux premières syllabes. Non, non, je vous le dis, c'est Bergeau. Bergeau ? Comment tu peux penser quand tu te parles ? Tu me bats, non, tu le sais, tu ne sais pas, ça. Dick Rivers. Ah, alors lui, il s'appelle Dick Rivers. Non. Il s'appelle en vérité Pascal Obispo. Non, mais c'est un peu... C'est vrai ? Ouais. Jean-Pierre... Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Il s'appelle Hervé Fornieri. Ah oui, ça ne vache pas. Il a bien fait de changer en même temps. C'est comme tout le monde. Michel Berger, vous le savez ça, quand même. Oui, c'est Hamburger. Bravo, Claire Ken. Ah, Michel Berger ? Hamburger. Ah oui, Hamburger, mais vous êtes fou. C'est le fils d'un professeur ? C'est le fils du professeur. Et puis sa mère était une pianiste classique. Quand Kennedy était à Berlin et qu'il a dit son célèbre Il bin ein Berliner. Et plusieurs années après, Regan était à Hambourg et il a dit Il bin ein Hamburger. Bien, on termine pour ceux qui suivent un petit peu l'émission. Le vrai nom et le vrai prénom de Dave. Daniel Minivag. Non. À mon avis, c'est Joost van den Dorbos. Bernard Goudin. Non. C'est l'Hollandais. Joost van den Dorbos, non ? Non, ça, c'est son amant. David... C'est quoi ? C'est un nom ? Un nom hollandais ? Un nom vraiment hollandais. Ekaufoniau. Priek en pliek. Yoob. Comment ? Bravo ! Et là, viens, Forrest. Ah, bravo. Bonjour. Bravo. Et là, Forrest. Voilà, on a quelqu'un qui suit l'émission. Bien, voûteur Leidenbach. Bien, bravo. Bravo, bravo, bravo. J'accueille maintenant l'un des meilleurs joueurs de rugby du monde. Ah oui. Ah oui. Voici Olivier Magna. Alors, ça ira pour tous les e-mails que je reçois de filles me disant, Thierry, il y a toujours des jolies filles dans ton émission, il n'y a jamais de beaux mecs. Je pense que ce soir, avec Olivier Magne et Arnaud Montebourg... Et nous, c'est du... C'est quoi ? C'est de la merde. Mais ça va, ouais. Laisse, 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 réponds pas. Et Gueluc. Oh là là. Alors là, tu vas... Qu'est-ce que ça lui fait ? Et Cad. Ah oui. Et Olivier. Ouais bon, ça va, ça va. Et l'équipe technique. Et les caméras. C'est Druk, pardon. Comment ça va ? Bien, très bien. Bien. Alors, vous avez 27 ans, c'est toujours vrai ? Oui, toujours. Vous mesurez à 1m88. Oui. Vous pesez 95 kilos. Ouais, ça dépend. Ouais. Des périodes. C'est la baraque, le mec, quand même. Mais il est petite caquette. Comment on fait ce qu'il a fait ? Je serai toi, je ne ferai pas le suer. Parce que quand tu l'as vu, je serai toi. Non, 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 non. Parce que quand il voit ta tête, il pourra la prendre pour un ballon d'eau. Et il aurait un peu raison en même temps. Je vais rentrer en ambulance, toi. Je vais rentrer en ambulance, toi. Ouais, papa, les lunettes, hein. Bon. Vous êtes flanqueur, ce qui veut dire 3e L droite. 3e ligne L droite, ouais. Ouais. À l'AS Montferrand. Mais lui, il ne faut pas le faire chier, parce qu'il fait combien ? 11 secondes, 50 ou 100 mètres, c'est ça, non ? Ouais, par là. Et il y a plus fort que vous ? John Alomou, il va plus vite, beaucoup plus vite. Ah bon ? Même en équipe de France, il y en a qui vont beaucoup plus vite. Oui, mais John Alomou, il n'arrive pas à s'arrêter. On s'y attend. On s'y attend. On s'y attend. Mais vous savez comment, vous savez, parce que j'ai appris, il y a des secrets, de votre métier qu'on ne peut pas révéler, mais moi, j'ai su comment on entraîne les joueurs qui doivent jouer contre le mou. Ah ouais ? Ils s'entraînent contre des TGV lancés à pleine vitesse. Alors, on va vous voir jouer. Là, c'était le 18 novembre 2000, donc il n'y a pas longtemps. Énorme. Vous avez rebattu les All Blacks, 42 à 33, c'était à Marseille. Et vous avez marqué le deuxième essai français. Et on vous admire beaucoup. Magneto, Serge ! I want my soul All over his body Make him strong enough From his head down to his toes I want my soul All over his body Make him strong enough From his head down to his toes I want my soul All over his body Make him strong enough From his head down to his toes I want my soul All over his body Make him strong enough From his head down to his toes Olivier Magne Bravo, bravo Alors, c'était un remake, ça, c'était un remake du match du siècle contre les All Blacks Que vous aviez battu avec l'équipe de France 43 à 31 pendant la Coupe du Monde Vous avez été absolument héroïque On en a un petit poublié à cause de ça, la finale que vous avez perdu contre l'Australie Pourquoi vous avez perdu contre l'Australie ? Tout simplement parce qu'ils étaient plus forts que nous Et puis je crois qu'on était sur Vous aviez beaucoup donné Durant le match contre les All Blacks, non, plutôt ? Ouais, beaucoup Et puis, bon, on était sur un petit nuage quand même après notre victoire Et puis, parce que c'était vraiment inattendu Et puis, on n'a pas su, je pense, se reconcentrer pour cette finale et l'emporter C'est dans la tête que vous l'avez perdu ? Oh, je pense, oui Et quand vous êtes entré sur le terrain, vous saviez que vous n'alliez pas gagner ? Non, on était très motivé Mais bon, on s'est heurté à une muraille australienne Ils n'avaient pris qu'un essai durant toute la compétition Et ça a été très dur que de jouer contre eux Alors Olivier, tout le monde a été surpris pendant la Coupe du Monde Par votre absence de pression avant les matchs C'est-à-dire, vous dites, j'aime pas l'ambiance commando J'aime pas l'ambiance... comme ça Vous êtes top cool, tout le monde était très surpris par ça Par votre capacité à vous extraire de la pression du match Ouais, complètement Je crois que, enfin moi, personnellement, il me faut très peu de temps Pour me mettre dans le match et pour me motiver Donc, la veille, j'ai pas du tout de mal à dormir Comme la plupart des partenaires Et puis, en 10 minutes, un quart d'heure, je peux me concentrer sur le match Et de suite rentrer dans le vif du sujet C'est un super héros Ouais Parce qu'on sera jamais cad Oui, mais... Oui, mais... Alors, après la Coupe du Monde, vous êtes venu pour tous vos adversaires L'homme à abattre, quoi Il voulait se faire magne Vous avez pris beaucoup de tampons, comme vous dites Ça a été difficile, surtout dans le championnat de France Parce que, bon, la plupart des joueurs contre qui jouaient Nous avaient vus à la télé Et puis, c'est toujours quelque chose que de jouer contre... Quand j'ai commencé, moi aussi, jouer contre des personnages Des gens qu'on a vus à la télé C'est une motivation C'est un challenge C'est les casser de la star, quoi Et donc, des fois, c'est pas facile, ouais Ouais Alors, vous êtes devenu un petit peu le porte-parole du rugby français Parce que vous êtes le plus star Donc, vous ouvrez votre gueule, quoi, à la place des autres Et vous dites qu'il y a trop de matchs Il y a trop d'équipes Et que, finalement, vous êtes pour une élite plus serrée Parce que vous dites que, finalement, notre retard sur l'émisphère sud C'est parce qu'il y a trop de matchs Trop d'équipes moyennes Et qu'on perd beaucoup de temps On est fatigué, quoi C'est-à-dire qu'on a Aujourd'hui, on est dans un championnat avec deux poules de 10 Une poule de 10 et une poule de 11 Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de matchs Le championnat est étalé sur 10 mois dans la saison Il y a des compétitions qui viennent s'ajouter entre le championnat Donc, c'est pas du tout lisible pour le spectateur Pour le joueur, il passe d'une compétition à l'autre Donc, c'est difficile de se remotiver Et de changer de compétition sans arrêt Donc, là, dans le mois de décembre, on a 7 matchs avec mon club Donc, ça fait quand même beaucoup pour le rugby Votre club, il faut le dire, c'est la S Montferrand C'est ça Après, vous avez choisi la S Montferrand parce que votre fiancée voulait aller en fac Donc, vous avez choisi un endroit où il y avait une fac à côté Non, c'est pas ça Elle était déjà en faculté à Bordeaux Et puis, j'ai demandé de me suivre à Clermontfer Ah bon ? C'est vous qui avez décidé ? Oui Ça me rassure Vous n'allez pas vous laisser faire pour une grande geste ? Alors, dans l'hémisphère sud, vous dites que quand ils regardent nos matchs, ils rigolent Pourquoi ? Parce qu'on joue plus que ? On est plus crevés ? Non, mais ça les fait rigoler parce que, enfin, eux, aujourd'hui, c'est eux qui ont la vérité Parce que 4 Coupes du Monde, c'est 4 équipes de l'hémisphère sud qui ont remporté la Coupe du Monde Donc, jusqu'à preuve du contraire Mais, on joue contre eux régulièrement et on arrive difficilement à les battre Donc, c'est vrai que quand ils regardent notre championnat et quand on voit le leur avec le spectacle qu'il y a Le nombre de personnes qui viennent dans les stades Ça les fait rire de voir un peu notre championnat avec des mini-roupements, peu de jeux, un petit peu... Vous avez débuté, alors, c'est très bizarre parce que vous avez débuté dans le rugby à l'âge de 6 ans et vous préfériez le ski Oui, tout à fait Vous avez fait un sport étude de ski, d'ailleurs, au Fayet-Saint-Gervais Et vous dites, en parlant du ski, je me voyais déjà champion du monde Et puis, vous n'arrivez pas à franchir le cap, c'est compliqué pour vous C'était coûteux pour vos parents parce que votre père était maçon et votre mère était employée de mairie Donc, c'était compliqué pour vous Et à 17 ans, vous reprenez le rugby C'est ça Et vous devenez ce que vous êtes aujourd'hui Et vous dites, vous avez toujours des regrets sur le rugby Et ça, je trouve ça très étonnant chez vous Vous dites, j'aurais voulu vivre plusieurs jeunesses pour tenter tous les sports Exactement, ouais Et vous regrettez vraiment d'avoir été obligé d'arrêter le ski C'est-à-dire, j'ai fait pas mal de sports individuels Je faisais pas mal d'athlétisme, de ski Bon, à un assez bon niveau Et puis, bon, je suis assez individualiste Et donc, j'aurais aimé goûter la joie d'une victoire Mais c'est ça Pour soi Et puis Mais c'est Je veux dire, le rugby nous apporte d'autres Non mais c'est vrai, vous dites Ma déception, c'est ma plus grande blessure D'avoir arrêté le ski C'est mon plus gros échec La plaie ne se refermera jamais J'ai pas su réussir quelque chose tout seul C'est fou J'ai choisi le ski pour que la victoire soit qu'à moi Et dans le rugby, évidemment, la victoire est collective Donc vous regrettez toujours C'est très intéressant Vous regrettez toujours De ne pas avoir su faire un sport Où vous étiez le vainqueur tout seul Bah ouais, parce que Je m'étais lancé un défi J'avais vraiment envie de réussir ça Et puis Le ski Je me suis vite aperçu que j'avais des limites Mais vous devez pas regretter ça Parce que dans le sport comme vous le faites Dans le rugby Vous êtes en constante progression Vous montez, vous montez Vous allez encore monter Et dans le ski, finalement On ne fait que descendre Et puis je veux même oublier en plus Dans le ski, il y a des hauts Et il y a des bas Et puis voilà Et on va faire l'interview à Penda On ne bouge pas pendant le jingle Oui, c'est vrai C'est quoi le jingle en fait ? On voit quelque chose à l'écran ? On te voit toi qui ne bouge pas Ah ouais C'est l'humour français ? Oui ? L'humour français ? Mais qu'est-ce que c'est ? Les Belges se révoltent Bien Alors interview up and down Qu'est-ce que vous préférez dans le ski ? La descente Est-ce que vous détestez dans le ski ? Les gamelles Dans le rugby, ce que vous préférez ? L'état d'esprit Est-ce que vous détestez dans le rugby ? Les tricheurs C'est quoi un tricheur rugby ? Aujourd'hui, le tricheur, c'est celui qui tape sur le ballon quand il ne faut pas Qui se met à la faute volontairement et qui empêche le jeu de se dérouler Est-ce qu'il lance souvent des phrases ? C'est-à-dire ? Quand tu vois des films Tu sais, hier j'ai niqué ta femme Pour déstabiliser l'autre ? Ça parle beaucoup Ça parle pas mal C'est vrai Il y a des mots Il y a des mots Il y a des gens qui disent J'ai niqué ta femme pour lui casser le moral Ça arrive, ça arrive Qu'est-ce que vous préférez en vous ? L'abnégation Est-ce que vous détestez en vous ? Je suis impulsif quelquefois Heureusement Le plus grand moment de votre vie ? La demi-finale de Coupe du Monde Le pire moment ? Le pire moment, ça a été cet échec en ski que j'ai eu Ça vous a marqué Votre plus belle histoire d'amour ? Celle que je vis en ce moment Avec Marion ? Oui Qu'est-ce que tu as ? Le Jules de Claire, c'est la semaine prochaine Votre pire histoire d'amour ? C'était il y a deux ans Avec la même personne Ça s'est arrangé avec Marion D'accord Est-ce qu'il y a le plus sexy en vous ? Mon oreille gauche Et de moins sexy ? L'oreille droite Est-ce que vous préférez dans le sexe ? L'instant d'après Est-ce que vous détestez dans le sexe ? La mêlée La mêlée Qu'est-ce que vous aimez pas ? Sérieusement, qu'est-ce que vous aimez pas dans le sexe ? Oh je sais pas, le sexe c'est plaisant, non ? Y'a rien qui vous plaît pas ? Oh non Tout vous plaît ? Oui Avis aux amateurs Et maintenant, mesdames, messieurs On arrive à un blind test spécial belge Enfin Enfin Voilà En l'honneur d'Axel Red et de Philippe Guéluc Un blind test spécial belge Vous connaissez le principe Vous devez me donner le nom de l'interprète Dès les premières notes Ce sont les artistes belges Des artistes belges ou d'origine belge On fait deux équipes On peut faire deux équipes, c'est rigolo C'est pas mal ça C'est pas mal hein Chaque équipe a un capitaine belge Ouais, ouais, malheur Ouais Donc y'a l'équipe de Guéluc Contre l'équipe de Fabienne De... Oh non Je suis con moi, mais je suis con Bien Attention Didier Avec... Jacques Bacch Ouais C'est l'équipe, c'est eux, c'est eux, c'est eux C'est nous Tranquille, tranquille On veut un petit replay Serge, un petit replay Vous laissez le poids Attention, tranquille, tranquille On veut un petit replay Serge, un petit replay Le son sur le plateau Jacques Bacch Ouais, on voit bien Ouais, on voit bien que c'est qu'un qui a répondu C'est un peu plus tard, je suis en train Ouais, ouais Super Ouais, ouais Ah oui, on sait Ah oui, toutes les noms en même temps Ah oui On parlera, excusez-moi Oui, d'accord, toi aussi Attention, on reste dans les artistes belges Didier numéro 2 C'est un belge ? C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard Non, Didier Dick and Garn Ouais Va me revoir, mademoiselle Bruxelles Mais je ne serai plus tel que tu m'as connu Je serai abattu Combattu, combattu Dick and Garn Mais je serai plus qui c'est Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, attends-moi Oui, oui, oui Mais pourquoi tu mets des premières notes ? Tout le monde connaît Ah ben non, il faut trouver au début C'est qui celui-là ? Alors Dick and Garn, c'est un chanteur extraordinaire Qui a vécu à Paris pendant longtemps Après son... Bien sûr Il a fait un premier 33 tours qui était génial C'est énorme C'est énorme Donc toutes les chansons étaient des... Je ne connais pas C'est lamentable de ne pas connaître ça Vous êtes vraiment pis tout à l'heure Il fait partie de son équipe là Ah tu m'étonnes Vas-y, envoie la Suisse Eh Didier, 4 Les chats sauvages, non ? Non, pas loin Les geni-les, c'est génial idée Oui Bravo Carl, génial idée Je crois que c'est une chanson de Garbaren C'est Hans en plus qui bossait à Caznavour De partout Attention Didier, chanson numéro 5 Très très belle Barbara Ti amo, ti amo, c'est rosy barque Ti amo, mais... Non, par qui ? Par Annie Cordy Annie Cordy Par un belge génial Un belge génial ? C'est un homme Ça c'est ta femme Euh Arnaud Non C'est un snobby Quelqu'un qui a trouvé là Ah c'est De l'air On les a aussi Gagbourg ? Non C'est pas belge ? Mais non, euh... Jacques Dutron Non Le prénom est bon Jacques Chirac Pas loin Jacques Chirac Pas loin Non N'importe quoi, t'es nul Il compose pour d'autres Jacques Chirac Il a composé pour Lio Oui Ah, Duval, Duval Bravo, tu l'avais dit Bravo, bien, bien Bravo, hein Vraiment Comment tu t'appelles ? Et comment tu connais Jacques Duval ? C'est ma ronde Bravo, qui ne connaît pas Jacques Duval ? Bravo 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 Jacques Duval, évidemment Qui a beaucoup travaillé pour Lio Moi j'avais trouvé Jacques Mec génial, je t'avais trouvé Jacques Oui, c'est ça, vas-y C'est 3 pour l'équipe d'Axel Et 2 pour l'équipe de Philippe Ton chat qui pue, là Laisse-le Ta gueule, ta gueule Vas-y, vas-y Va tester des lunettes à la mode On lui met des trucs de vieux, là Et frictionne-toi l'oeuf au pétrole Ah, c'est ça Ça ne m'aurait pas plu, hein C'est salaud Numéro 6, Didier Attention, vite, 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 vite Tout le monde connaît ça Annie Corby, bravo C'est ma mère Bravo, Olivier La bonne du curé, bah ouais La bonne du curé On aurait dû vous mettre ta taille au lieu aussi Ça fait 3 partout C'est chaud, hein Il y avait forcément une étonnée C'est chaud 3 partout Ah, non Chanson numéro 7 À la première note, je le veux Lyon, Lyon, Lyon L'année à l'année à l'année Réplé Réplé, c'est ça Ah, une série, si on peut avoir le Réplé Attention Attention, Réplé, parce que là C'est Réplé C'est Axel, attends, Réplé Ah, non Chanson numéro 7, à la première note, je le veux Lyon, Lyon, L'année à l'année à l'année C'est Olivier Ah ouais, c'est Olivier C'est un scoop 4 pour Géluc et 3 pour Axel Red Et c'est fini ? Ouais, c'est pas du tout fini, non Maintenant, c'est encore plus dur Chanson numéro 8 Bachou Au début Axel Red C'est pas la soeur de Lyon Oui, mais c'est moi qui ai dit non J'ai dit la soeur de Lyon Ah, la foule C'est pas son nom, la soeur de Lyon Son nom, c'est Héléna de Lyon Elle a nul de quoi Je décide Oui, oui Que cette fille est surtout connue sous le nom de la soeur de Lyon Non, c'est pas vrai C'est elle qui chantait Lyon Non, non, parce que j'ai dit la soeur de Lyon Donnez son nom Et toi, tu m'en disait la soeur de Lyon Ah, c'est bon, c'est grand Donc, 5 pour Gay-Luc 4 pour Axel On continue, chanson numéro 9 Oui, chœur de Lyon Bon, 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 bon Gay-Luc, fais tout Vous avez dit « Chœur de Loup » Là, 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 là Oui, mais il est surtout connu Non, il faut pas dire « Chœur de Loup » Il faut dire « Philippe La Fontaine » Relisez le règlement, c'est le nom de l'interprète Mais où, monsieur, où t'aisez-vous ? Pas le temps de mentir Mais non Fais-le rabourgir de toute façon C'est où, pourquoi ? Je n'ai qu'une seule envie C'est tenté Oui, c'est bon, c'est bon, ça va C'est bon, ça va Attention, maintenant Vous me permettez de faire Il est en train, Philippe vient de décrire Une comédie musicale Qui est jouée en ce moment Enfin, qui va être jouée Fin décembre à Bruxelles Ça s'appelle « Célia Fée » Et c'est magnifique On continue avec une Italo belge Qui est-ce ? Là, Fabio ! Cade, c'est Cade, c'est Cade C'est Cade ! Ah non, il l'a dit avant Tout ça parce qu'on a un point de main Je sais pas Mais l'erreur Ah bah ils ont la Belgique Merci, heureusement qu'il y a que c'est le raide 6 pour Guéluc, 5 pour Axel Allez Ah mes enfants, mais vous avez un Superbanco après Vous avez un Superbanco après Il y a un Superbanco, on peut même perdre Superbanco, on peut même perdre Superbanco, on en a foutre Superbanco, tu veux tout perdre Si tu gagnes le Superbanco Chanson numéro 11 Les chansons de banque de la brin Arnaud ! Arnaud ! Et puis avant, c'était... Non, avant c'était l'autre Avec ses deux plus huit J'ai fait chouette les plus libres d'un air C'est par vous, c'est Amiamo ! Vous étiez faites pour un chanel Vous étiez faites pour un chanel Mais c'est pas... Sept pour Géluq Cinq et cinq pour Axel Et il y a encore combien de chansons ? Et cinq pour Axel Et donc voilà maintenant le super bon coach Il peut tout transformer Pour le moment c'est Géluq qui gagne J'ai l'équipe Géluq qui gagne Avec Olivier Le Mans J'ai l'habitude de gagner C'est bien mon Il a l'habitude de gagner, il est malade. Sans Olivier, on était dans une merde, non ? Et donc, voici maintenant le Superbanco Didier. Bravo ! C'est qui ? C'est Arnaud, c'est Arnaud ! Non, 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 elle a rien dit. Je l'ai dit, mais pas d'Arnaud ! Non, mais moi, j'étais avant, je l'ai dit avant. Didier, est-ce qu'on peut entendre le début d'Adamo et le début d'Arnaud ? Ils vont comprendre. C'est la même chose. C'est Adamo. Adamo ! Adamo ! C'est une tonalité ! Et voilà ! Désolé ! Et voilà ! Il y a une différence entre Arnaud et Adamo, c'est la même façon. C'est bon, on va se coucher ! Bon, c'est l'équipe Guéduc qui a gagné, bravo ! 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 Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Ça nous rappelle un peu la victoire contre les All Blacks, ça. Ouais ! Bien, mais merci d'avoir été avec nous. Je rappelle les promos. Cadet Olivier ! La grosse émission sur comédie et l'autoroute de la fortune sur Europe 2. Jeanne Moron a un trait de l'esprit à Chaillot et en tournée en France à partir du mois de janvier. Plus un CD-ROM qui s'appelle Genesis, c'est une aventure historique avec la voix de Jeanne Moron. Absolument. Philippe Guéduc, le chat est content, il a raison d'être content. On peut le retrouver chez Michel Drucker et chez Laurent Ruquier. Claire Caen, le roi danse de Jérard Corbio avec Boris Péral, Cheikh Icario et Benoît Magimel. Arnaud Montebourg, j'ai plus son bouquin, je l'ai jeté. Ça s'appelle La machine à trahir, c'est chez De Noël. Naomi Campbell par Peter Lindbergh. Axel Reine, l'album live, son premier album live. Axel Reine. Olivier Maï. Ben écoutez, on vous attend, on continue comme ça. Et je voudrais citer aussi notre ami Jean Legarec, qui était otage à Jolot. C'est le journaliste de France 2 qui était otage à Jolot et qui a eu pour son livre évasion chez Ixo le prix Vérité. Voilà, Jean Legarec. Alors, rendez-vous dans 15 jours pour cause de Téléthon. Mais d'ici là, on se retrouve le 11 décembre à 20h50 pour un prime time qui s'appelle Ça s'en va et ça revient. Merci à tous. Merci a todos. Merci à tous. Merci à tous. Il n'y a rien que tu peux faire Parce que j'ai hâte d'avoir un bébé Be part de toi Juste qui tu penses que tu es Cette fois tu vas te faire Juste qui tu penses que tu es Je prends comme un homme Si je veux que tu es Parce que je suis en train de marcher Je suis en train de marcher Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu Merci d'avoir regardé cette vidéo !